Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, nous attaquons le deuxième film de la trilogie Colère, Recherche et Retour. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de Spock. Et pour m'accompagner ce soir, nous sommes particulièrement nombreux. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les noobs. Bonsoir Renaud, comment vas-tu ? Salut Rémi, ça va et toi ? Oui, très bien. Et bonsoir Charles, bon aîné. Et salut à tous. Comment ça va ? Eh bien, écoute, très très bien. Super. Et pour m'épauler, on a trois commandeurs, à savoir Dragor. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ouais, ouais, très bien. Super. Matou, comment vas-tu ? Bonsoir d'abord, bonne année à tout le monde et un peu fatigué. Ah, tu vas t'endormir dans les bras de Morpheus. Ah non, c'est pas la bonne trilogie. Non. Bonsoir. Et nous avons ce soir l'arrivée officielle de Pauline. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va. Cool. Alors, vous êtes bien sûr les ondes de Parlons Trek. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Bonsoir, comme je vous le disais en préparation de la soirée, je n'ai pas pris de notes, je n'ai rien préparé. Donc, on va y aller, comme d'habitude. On fait un petit tour de table, de table, pour parler de nos dernières News Geek. Ça vous dit ? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer en premier ? Eh bien, écoute, je me lance. C'est parti. Alors, moi, j'ai un mois de News Geek à rattraper. Il y a eu pas mal de nouveautés, notamment le nouveau Pokémon qui est sorti, que j'ai massacré en une semaine et demie, à peu près. Oui, c'est ça. Ensuite, je me suis fait Super Smash Bros. Ultimate, qui, pareil, est excellent. Une vraie tuerie. Là, je dois être à la moitié du jeu, à peu près. J'ai testé la démo japonaise de Dragon Quest Builder 2, aussi, qui a l'air vraiment très très bon. Donc, j'ai hâte que le jeu sorte. Il est sorti au Japon, là, actuellement. On est le 7 janvier et il devrait sortir, normalement, au courant de l'année, en Europe. Donc, voilà, j'ai très hâte. Et, ben, hier, j'ai fait un gros craquage. Je me suis commandé la PS4 Pro édition Kingdom Hearts, qui va sortir, du coup, le 25 janvier, donc, pour la sortie de Kingdom Hearts 3. C'est pour ça que tu as demandé qui veut acheter une PS4. Voilà, qui veut une PS4, parce que j'en ai une en rabe, du coup. Merci. Voilà, et elle est vendue. Ça ne sert à rien de m'envoyer vos annonces. Là. J'avais peut-être une touche pour toi. Ouais, ouais, ouais. Tu avais les anciens Kingdom Hearts, ça ? Alors, moi, je suis un très très grand fan de la série, en fait. Mais dis-moi, Renaud, ne serais-tu... Toi non plus, ne serais-tu toi... Ben, merde, bravo. Mais dis-moi, Renaud, est-ce que tu n'écoutes... Vous l'avez caché ! Renaud, apparemment, toi non plus, tu n'écoutes pas les Star Trek pour les nuls, parce que, quand même, Charles et Kingdom Hearts, c'est une histoire d'amour. J'écoute, mais si tu avais écouté la question, je lui ai demandé s'il avait sur PS4 les anciens, parce qu'il propose une offre en ce moment sur un site pour les deux premiers jeux. Si tu avais mieux articulé ta question... Ah bah oui, mais bon, ça ne sert à rien de l'engueuler. Non, moi, je vais reprendre l'histoire du début, comme ça, tout le monde sera au courant, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé sur PS2, Kingdom Hearts, ça va être le 1. J'ai adoré l'histoire, je me suis pris le 2. Puis, j'ai entendu parler qu'ils allaient sortir une version sur DS. Donc, j'ai acheté une DS pour jouer à la version DS. Puis, ils ont annoncé une version PSP. J'ai acheté une PSP pour pouvoir jouer à Kingdom Hearts. Puis, ils ont annoncé une version sur 3DS. J'ai acheté une 3DS exprès pour jouer à Kingdom Hearts. Une version amicale. Et après, ils ont dit, écoutez, Kingdom Hearts 3 sortira sur PS3. J'ai acheté une PS3. Et là, je me suis fait enculer. Donc, du coup, sur PS3, je me suis rongé le frein sur les remakes qu'ils avaient sortis, 1.5 et 2.5 à la fin de vie de la PS3, que j'ai acheté également. Ils ont ressorti sur PS4. Donc, je me suis dit, quitte, je vais tous les racheter sur PS4, y compris le 2.5 du coup, 2.8 avec la nouvelle aventure du coup de Aqua. Et du coup, à mon voyage au Japon, je me suis acheté l'intégralité des jeux version japonaise aussi. Voilà. Donc, si vous voulez faire acheter un truc à Charles, je savais ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est ça. Vous pouvez dire qu'il y a le prochain Kingdom Hearts qui va sortir dessus. C'est ça. Et j'achète la console de suite. Je ne réfléchis pas, en fait. Je suis un peu con là-dessus. La console ou on peut te faire acheter autre chose ? Il paraît qu'il y a le prochain Kingdom Hearts qui sortira sur les chaussures de Rémy. Oui, mais lui, il est déjà client, lui. C'est ça. C'est mes parents, en fait, qui sont clients. Mais bon. Allez. Je crois qu'il est vraiment sous-repris, je t'en peux voir. Non. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, Charles ? Après, pareil, au niveau ciné aussi, il y a eu pas mal de trucs, dont les Animaux Fantastiques 2 aussi. Vraiment excellent. Un très, très bon film, je trouve. On a eu quoi après ? On a eu le… Ah ! Qu'est-ce qui est sorti après en super-héros ? Aquaman. Ah oui, Aquaman, que j'ai trouvé moyen, personnellement. Et après, il y avait le Spider-Man, le nouveau Spider-Man New… Non, euh… Comment il s'appelle ? Alors, le titre américain, c'est « Into the Spider-Verse ». Voilà, c'est ça. Et le titre français, entre guillemets, c'est « New Generation ». Voilà, le « New Generation ». Je continue à traduire des titres anglais en anglais par d'autres titres anglais. C'est toujours aussi débile, mais voilà. Voilà, et j'avais très envie de le voir, puisqu'il y avait des très bonnes critiques dessus, et j'aimais beaucoup le rendu visuel de la bande-annonce. Sauf que, malheureusement, en travaillant jusqu'à 19h le soir, et mon cinéma avait des séances, comme on était en vacances, à partir de 18h. Voilà, donc je me suis retrouvé sans pouvoir le voir. Donc, un peu dégoûté là-dessus. Et sinon, c'est tout. Ok. Mais d'abord, je suppose que le film que tu aurais vu, ça aurait été la version française doublée par des footballeurs, donc je pense que tu n'aurais rien raté. Autant te débrouiller et le regarder en méchant original. Il y a des youtubeurs aussi. Il y a des youtubeurs aussi. Arrête de mettre des tacles. Des tacles. Oh, joli, joli. Bravo. Alors, attendez, juste, Pauline a dit des youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui ont fait aussi ? Non, 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 je dis ça comme ça. Souvent, dans les films d'animation, ils aiment bien lâcher un petit... Il y a un youtubeur qui... Ah oui, 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 carrément. Mais je suppose que c'est ça. Les footballeurs, ça doit être la même qualité. Après, au niveau des footballeurs, d'après ce que j'ai compris, ils sont très mauvais, mais ils ont... Mais ils ont. Mais ils ont. Je n'ai pas entendu la fin. Alors, Charles a pris un coup de poil parce que son épouse adore les footballeurs. Charles est cassé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer ? On en voit un réparateur pour réparer Charles. Mathou, aurais-tu des news geeks à nous partager ? Non, très peu. De toute façon, en news, depuis décembre, je me suis maté des tutos des meilleurs calendriers de la vente de maquillage et autres soins. Moi, je trouve ça super. D'ailleurs, il y en avait qui étaient vraiment très, très beaux, très bien décorés, très chers aussi pour certains. Tu peux aller jusqu'à 200 euros pour celui... Ah, oui, non, ça ne veut pas être The Body Shop. Je ne sais plus. Oui, c'est Lush qui est à 200 euros. Mais bon, après, quand tu vois ce qu'il te donne avec, c'est assez beau. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment mignon. Sinon, j'en ai profité aussi pour faire d'autres choses que je ne fais pas. J'ai pu voir Assassin's Creed Odyssey, tant pas un joueur. J'ai profité d'héberger un pote qui jouait dessus. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et c'est assez rare pour être souligné. Comment tu arrives ? Je crois que Charles l'adore, ce jeu. Alors, l'Odyssey, je ne l'ai pas fini. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette, en fait. D'accord. Donc, tu ne sais pas la fin ? Non, je ne connais pas la fin. Alors, pour la petite histoire, je veux dire, ils ont commencé à faire un virage RPG qui, dans le monde du RPG, est encore relativement gentil. Mais tu as plusieurs fins possibles. Tu as neuf fins possibles liées à la quête principale du héros sur sa famille. Mais tu as aussi d'autres quêtes secondaires qui amènent d'autres fins possibles. Plus le fait qu'ils ont vraiment voulu faire un épisode extrêmement copieux avec beaucoup de moments très agréables sur la Grèce antique et tout. Donc, c'est bien écrit et très généreux. Ça renouvelle la licence dans un sens. Donc, vraiment une réussite, comme c'est assez rare dans l'univers du jeu vidéo ou dans l'univers audiovisuel de manière générale. C'est-à-dire comment prendre une licence qui commence à être à bout de souffle et la réinventer. Après, ils avaient déjà commencé le virage avec le Origin. Le virage avait déjà commencé à être amorcé. Odyssée n'est qu'un Origin, en fait, 0.5. Ils ont vraiment un peu plus tourné le virage RPG avec les fins multiples et tout ça. Mais tout ce qui est mécanique de RPG pur était déjà dans Odyssée. Oui, sauf que la grande différence, c'est qu'Origine, je l'ai déjà regardé l'an dernier. Si tu veux, tu sais, Origin pour Odyssée, c'est comme on dit, il faut toujours un brouillon avant un shadow. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que c'est très mal écrit, t'as pas vraiment d'influence et du point de vue de l'histoire, c'est naze. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est un débat pour une autre fois. Est-ce que t'as d'autres news, Matou, à nous partager ? Je sais de voir à peu près un film ce que j'aurais pu voir. Est-ce que j'ai eu des choses ? Moi, je me suis profité des vacances pour réussir à trouver en 4K d'occasion le Blu-ray de Solo. Donc, je suis toujours autant fan d'une heure du film du métrage et je déteste autant les 20 dernières minutes. Mais l'heure au milieu valait la peine d'être vue. Donc, je me suis tiens... C'est pareil, c'est un autre débat. On a un antagonisme en train de se créer. Tout à l'heure, on parlait de brouillon avant le chef-d'œuvre. Renaud, quelles sont tes dernières news geeks ? Renaud de brouillon ? Ou de chef-d'œuvre, à personne ne le sait. Alors, non, dernièrement, j'ai vu un Marvel très correct qui s'appelle Aquaman. Non, c'est un DC. Non, c'est bien Marvel. C'est l'humour, l'action comme Marvel. Donc, moi, je prends quand même Marvel, Aquaman. Voilà. Oh, putain. T'as envie de te faire des ennemis, là. Attends, la prochaine. J'ai vu les Animaux Fantastiques, aussi, qui est correct. C'est sujet à débat. Le dernier tiers d'Animaux Fantastiques est sympa. Bon, après, casse pas trois pattes à un canard. On va s'arrêter là. Après, sinon, non, en termes de série, dernier épisode de Black Mirror. Pas le meilleur, mais en tout cas très intéressant qui reste dans ces thématiques où on devient acteur principal et avec des choix compliqués à faire. Je ne sais pas si vous avez suivi en détail, mais voilà, on gère les actions d'un personnage entre plusieurs choix, enfin, toujours deux choix. Et en fonction de ça, le scénario va s'adapter et nous proposer des fins différentes. C'est sujet à débat. Oui, c'est sujet à débat. Mais dans l'idée, il reste dans le style, dans son style Black Mirror. Et c'est sympa qu'ils essaient des nouveautés dans ce genre. C'est bien aussi Netflix de suivre là-dessus. Attaque des titans, saison 3. Alors, pour savoir, juste, il faut savoir que quand ils ont proposé l'idée... Parce que tout Black Mirror est écrit par la même personne. Au début, ils l'avaient refusé. C'est Netflix qui a eu l'idée. L'auteur a refusé. Puis, il a trouvé une idée. Puis, il est revenu voir Netflix. Et pour ceux qui l'ont fait, vous verrez qu'il s'est un peu amusé à... Comment dire ? Il s'est un petit peu amusé avec Netflix. Oui. Moi, on peut... Je ne sais pas si on peut parler de 4e mur ou 5e mur. Enfin, oui, c'est un truc du genre qui est assez... C'est un truc du genre, oui. Après, rapidement... Non, j'ai lancé l'Attaque des titans, saison 3. Qui a l'air vraiment pas mal, comme les autres saisons. Après, en termes de bouquins, j'ai fait les Frank Miller. Il avait sorti un Dark Knight, chapitre 3, on va dire. Qui est assez cool. Et je lance aussi le tome 2 de l'Intégral de Preacher. que je vous recommande. Même si... C'est difficile de se lancer dedans. Mais comme tu me disais, Rémi, c'est vraiment... On adore détester, mais c'est génial. C'est vraiment... Alors, ce n'est probablement pas moi, parce que je n'ai jamais lu Preacher. Mais tu m'avais dit que tu avais eu de très bons retours dessus. Oui. Mais voilà. Des retours, en tout cas. Pauline, est-ce que tu as des news à nous partager ? Ils sont tes dernières qui crient. Oui, un petit peu. Moi aussi, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques. J'avais un peu l'impression de voir un film Marvel qui annonce un prochain film. Mais c'était sympa, mais sans plus. Puis bon, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, mais il n'y a pas trop d'animaux dedans, en fait. Ça a été mal traduit, ça, non, je crois ? Parce que le premier film... Non, c'est The Fantastic Beasts. Ah, d'accord. Non, c'est juste qu'ils ont voulu faire une trilogie avec une histoire qui suit sur une idée d'adapter un livre qui n'en est pas un. Et forcément, quand ils veulent faire une histoire, ils sont obligés de s'éloigner de la matière première qui est le livre des Animaux Fantastiques. Enfin bon, c'est... Le gros souci, je pense, c'est qu'ils ne voulaient pas faire... Le problème, c'est que Harry Potter s'appelle Harry Potter dans tous les pays. Norbert Dragono, c'est qu'en France. Et donc, du coup, faire un titre comme ça, c'est très compliqué avec un nom de personnage qui n'est pas le même partout. Donc, je pense que c'était plus pour uniformiser, en fait, la série. Ils ont choisi le titre du livre au lieu du nom du personnage. Ouais, mais du coup, autant dans le premier, je trouvais que ça se raccrochait encore parce qu'on voyait quand même pas mal Newt découvrir... Ça tournait autour de la recherche des animaux et tout ça. Alors que là, à part au début, quand on le voit dans son atelier valise, après, ça fait vraiment trop d'expositions qui préparent la suite du film. Et c'est un peu... J'ai un peu l'impression de voir une grosse bande-annonce pour les films d'après. Et sinon, j'ai regardé sur Netflix le dessin animé Shira. Et tu as ? J'ai adoré. C'est dans la même veine que... Si vous aimez My Little Pony, Shira, c'est un peu dans la même veine. Sachant que je n'ai pas regardé le dessin animé de base vu que j'étais pas née. Donc, je ne peux pas du tout le comparer avec le dessin animé des années 80. Et je ne connais pas du tout. Quelqu'un d'autre a entendu parler ? Bah, tu sais, Shira, c'est la version féminine de Himen, de Muscloth. C'est sa cousine. Je vais le voir au cinéma. Et ils ont fait... Bah, pareil, c'est dans les dessins animés toyétiques. Ils ont fait un dessin animé pour vendre des figurines dans les années 80. Et là, Netflix a ressorti une version... C'est vrai que c'est plus axé dessin animé pour enfants, mais avec une pareille, avec une double... C'est une double lecture. Ça touche plusieurs types de publics. D'accord. Voilà. Intéressant. Et dernier... Plus côté space-op, j'ai lu... Enfin, j'ai lu... J'ai lu du space-opéra dans cette fin d'année. le premier tome de la trilogie de Becky Chambers qui s'appelle L'espace d'un an. Et j'avais... J'ai eu assez peu d'occasion de lire du bon space-opéra. Avec... Comment dire ? Qui est centré sur... Il y a énormément d'espèces alien qui sont très... Enfin, qui... Elle arrive à... Elle a réussi à très... À beaucoup sortir du schéma humanoïde et schéma de pensée humain quand elle a décrit ces espèces alien. et c'était assez impressionnant à lire. C'est un bouquin qui est très... Je trouve qu'il y a un petit côté un peu inclusif qui... Ouais, qui sort du... Du schéma... Enfin, humain, binaire. Et c'est... Enfin... L'aventure est sympa. On a envie de savoir la suite. Et c'est très... C'est très très plaisant à lire. Et c'est une série... Ouais. Pardon. Non, j'allais juste te demander de répéter le nom et le nom de la personne qui a l'écrit. C'est Becky Chambers. En anglais, c'est la trilogie Ouais... Ouaisferer ? Ouaisferer ? Et ils ont traduit ça par l'espace d'un an. D'accord. Il y a les deux premiers tomes qui sont sortis. Enfin, qui ont été traduits. Et je crois qu'il y en a trois qui sont sortis en anglais. Ok. Voilà. Et j'ai relu aussi une de mes héroïnes d'enfance de BD Yoko Tsuno. Là, j'ai fini en début de mois Les Trois Soleils de Vinéa. Et c'est pareil au niveau... J'étais assez soufflée de me dire que dans les années 70 la BD franco-belche c'est quand même d'assez bon scénar de space opéra. C'est... Ouais. Ça avait très bonne réputation. C'est à cette époque-là, non ? que Metal Hurlant est apparu. Oui. Oui, à peu près. Non ? Si, si. 80. Enfin, 70, 80 ça doit à peu près correspondre. Ouais, on a été très très bons dans ces époques-là. Ah oui, on a été bons dans ces époques-là. Ok. Mais bon, et du coup, Yoko Tsuno c'est une série de BD que j'ai lu étant gamine et que je redécouvre avec plaisir en ce moment. J'en dis un petit tome de temps en temps. Et ce tome-là en particulier c'est vrai qu'il y a un petit peu de techno-blabla un peu d'exploration. C'est vraiment très bien. Ok. Dragor est-ce que tu aurais des choses à nous partager ? Ouais, j'en ai quelques-unes. On va continuer dans les romans. j'ai lu la trilogie de la probabilité de Nancy Kress. C'est du space opéra assez poussé dans les concepts de science-fiction. C'est même assez impressionnant. Enfin moi, il y a certains passages qui m'ont donné l'artige au niveau d'un quel point elle a creusé au niveau scientifique certains sujets. Alors, je ne vais pas présenter l'univers parce que ça serait trop long. Mais en gros, ça s'appelle la trilogie de la probabilité parce qu'il découvre en orbite d'une planète un objet. Alors, vite fait, il y a une ancienne c'est un peu Stargate, il y a une ancienne espèce extraterrestre qui a laissé des portails dans différents systèmes solaires. Personne ne comprend comment ils fonctionnent, mais on sait qu'ils permettent de faire passer des vaisseaux d'un système solaire à l'autre. Le portail du système solaire terrien se trouvait, je ne sais plus, du côté de Neptune, en orbite autour de Neptune. Bref, il découvre une planète habitée et en orbite autour de cette planète, il y a un objet qui a l'air d'avoir été créé par la même espèce qui avait créé les portails. Et cet objet, il l'étudie, il ne comprenne pas vraiment à quoi il sert ni comment il fonctionne. Mais tout l'enjeu du bouquin, c'est justement qu'il modifie les champs de probabilité quantique, ce qui fait que ça va créer des différences dans la manière dont une particule quantique va se positionner quand elle est observée. Et ça crée tout un truc, ça affecte notamment la civilisation qui vit sur cette planète qui est en dessous, où ils ont un truc qui s'appelle la réalité partagée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir une conception du monde différente entre eux, sinon ça leur provoque des maux de tête terribles. Et donc, ils voient tous le monde de la même façon, et donc il n'y a pas de guerre, et il n'y a pas de conflit, en fait. Ils sont pacifiques, ils passent leur temps à cultiver des fleurs et à se les échanger. Il y a des trucs, il y a des meurtres, il y a des choses comme ça, parce qu'il y a toujours un délai. Et ça, c'est lié dans les synapses. Alors, je ne me rappelle plus exactement parce que c'est hyper précis, mais il y a un endroit dans les connexions synaptiques qui fait que si le courant passe d'un neurone à l'autre ou pas, c'est lié à une seule particule. Et donc, c'est cette particule-là qui va faire que ça passe ou non. Et donc, c'est le champ de probabilité quantique de cette particule qui va affecter ce passage-là. Et donc, ça se relie à ça. Et du coup, on part de la physique quantique assez pointue à de la sociologie autour du fonctionnement de ce peuple, etc. et c'est super. Enfin, voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est... Si vous voulez vous creuser la tête sur de la science-fiction bien poussée, ça vaut le coup, quoi. Ce n'est pas du Star Wars, quoi. Et alors, juste par rapport à la sociologie que tu viens d'évoquer, ça m'a rappelé une petite histoire qui m'est arrivée hier. Hier, j'ai pris la parole devant quelques personnes, j'ai parlé. et véridique, à la fin, il y a une personne qui est allée voir mon épouse et qui lui a dit ton mari, il est sociologue. Non, pas du tout, il est vendeur de chaussures. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Du coup, en fait, des fois, la physique quantique, tu ne comprends rien et la sociologie non plus. Bref. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager ? Oui. Alors, en beaucoup plus léger, j'ai vu Mortal Engines au cinéma. J'ai adoré l'univers. Après, le scénario, on va dire qu'il est cliché. Mais bon, comme beaucoup de films qui sortent au cinéma, quoi. Donc, je n'irais pas qu'il est mauvais au sens vraiment ignoble, mais bon, il est cliché, quoi. Donc, si vous aimez le steampunk, allez le voir. Enfin, procurez-le vous-le parce qu'il ne sera plus au cinéma où l'émission sortira. Et sinon, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas le scénario qui vous intéressera. C'est vraiment pour l'univers qu'il est cool. Et sinon, j'ai vu, Charles en parlait tout à l'heure, j'ai vu Spider-Man Into the Spider-Verse qui... Alors moi, les films de super-héros, pour le dire poliment, ça me sort par les yeux. J'en peux plus de ça. Je n'ai plus vraiment envie d'en voir. Et là, j'avais un pote qui me disait « Ah, va le voir celui-là, tu vas voir, ce n'est pas pareil. C'est différent, c'est de l'animation, ce n'est pas le MCU. » Et du coup, je me suis dit « Bon, allez, on va aller voir. » Effectivement, je ne me suis pas énervé devant ce qui est déjà un gros point positif. Et non, il est très sympa. Il est très sympa, il est rafréfissant, justement, dans cette espèce de marasme super-héroïque où c'est un peu toujours la même chose. Là, c'est très frais, c'est beaucoup plus original, c'est bien déjanté quand il faut, ça n'hésite pas à partir un peu loin dans les délires. Et visuellement, c'est assez original, c'est une espèce de 3D qui essaye de faire un effet vieux comics imprimé avec les points des imprimantes qui n'avaient pas des couleurs qui ne sont pas très bien faites, avec les couleurs qui bavent derrière, même sur les vieux comics. Mais ça reste de la 3D avec une animation 3D, c'est assez intéressant comme mélange. Le seul truc qu'ils imaginaient au départ, c'est que c'est saccadé. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, il y a sûrement une raison. Mais en fait, on s'y habitue très vite et donc du coup, finalement, ce n'est pas gênant. Ça ne gêne qu'au début. Le saccadage, c'est fait exprès, c'est pour donner un rendu réaliste, façon fine d'animation en pâte à modeler. À la chic and run ? Oui, voilà. Oui, ça ne marche pas. Je ne sais pas, ils auraient dû faire un délai plus grand ou plus court, mais là, tel que c'est, c'est... En fait, c'est censé donner plus de poids à l'image. Le fait que ça soit saccadé, les personnages ont l'air plus lourds, en fait, à avoir plus de poids et de ressentir leur mouvement, techniquement. Oui, je ne sais pas, tout ça ne me l'a pas fait. Mais bon, c'est un détail. Mais vraiment, il y a notamment un passage que j'ai adoré, c'est, ils sont chez Tante May, ils sont attaqués par des méchants et Tante May, elle prend une batte de baseball et elle commence à les tabasser. Je trouve ça trop cool de voir Tante May en mode énervé. C'est assez marrant. Il faut savoir que, tu sais, l'un des auteurs, c'est Phil Lord, qui est auteur de Tempête de boulettes géantes, qui ensuite sont passés au film live avec 21 et 22 Jump Street et qui étaient les réalisateurs de solo avant qu'ils soient débarqués par Lucasfilm. D'accord. Pour ceux qui ont vu Stéphane, on comprend un petit peu l'esprit à la fois d'avoir un côté déjanté, mais pas que. D'arriver à mettre derrière une histoire avec quelque chose à dire. Après, on aime ou on n'aime pas ce qui est dit, mais au moins, c'est pas que tourner à vide. Oui, c'est vrai. Je rejoins cette avis. Et dernier truc, alors c'est pas vraiment nouveau parce que c'est du retro gaming, c'est un jeu d'arcade que j'ai découvert il y a deux semaines, je crois. C'est un beat them up dans l'univers de Dungeons & Dragons qui s'appelle Dungeons & Dragons Tower of Doom qui peut se jouer en théorie jusqu'à 4. Alors moi, j'ai joué sur émulatère, j'ai que deux manettes, donc il y a jeu à deux et qui est vraiment très sympa. Il a vraiment une bonne dynamique qu'on choisit entre 4 classes, enfin 4 personnages plutôt, c'est pas vraiment des classes, mais bon, il y a l'elfe, il y a le prêtre, le guerrier et le nain. Donc l'elfe et le prêtre, alors en fait, l'idée c'est qu'il y a une touche pour attaquer les déplacements comme dans un beat them up classique, on ramasse des objets et en fait, selon le personnage qu'on a, on peut ou pas utiliser les objets qu'on ramasse et en fait, du coup, c'est avec ça que joue la magie et les autres armes et c'est très dynamique, c'est très beau, il est vraiment très très joli et ce qui est vraiment intéressant, jouer tout seul, c'est sympa, mais voilà, ce qui est vraiment cool, c'est le côté coopération, on joue ensemble à combattre des monstres, etc. et alors, pour essayer de garder un côté jeu de rôle, ce qu'ils ont fait, c'est que régulièrement dans les fins de niveau, on se retrouve à des choix, par exemple, aider des gens ou s'en foutre et aller dans la ville directement, aller combattre un dragon ou contourner la montagne, enfin des trucs comme ça et en fait, selon les choix qu'on fait, ça fait accéder à des niveaux différents, donc on peut refaire plusieurs fois le même jeu, on ne fera pas les mêmes niveaux parce qu'on fera des choix différents et ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas bête et c'est assez sympa. Et voilà, j'ai terminé. Du rétro gaming, on sait que tu es fan de rétro gaming. Alors, il y a beaucoup de choses, donc je pense que je vais mettre une liste dans les notes de l'émission pour chaque personne, comme ça, on pourra retrouver plus facilement. Pour ma part, je ne vais pas parler de grand-chose parce que je n'ai pas fait grand-chose, mais beaucoup de podcasts, j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle Rémy 2D, c'est un streetcast si vous voulez entendre ce que je vis dans ma vie au quotidien, si ça vous intéresse. Wouhou ! Et un autre podcast qui s'appelle Les livres de Rémy, dans lequel je lis des livres et j'ai commencé avec un roman, une nouvelle qui s'appelle La mort de Radiguet et là, je vais enchaîner avec une nouvelle de H.P. Lovecraft, le festival qui ferait partie des mythes fondateurs de L'Appel de Cthulhu. Et vous pouvez également m'entendre une fois par mois dans Club JDR où on fait du jeu de rôle justement et où je joue un nain qui s'appelle Tordek et c'est rigolo, c'est du Pathfinder façon Lovecraft une fois de plus. Et voilà, et si, non, et j'ai participé à un podcast qui s'appelle Ludologie dans lequel à Noël, on nous a posé la question pourquoi tu joues ? Et j'ai répondu pourquoi je jouais ? Voilà, on commence ? On va parler de choses sérieuses ? Allez. En fait, Rémy, c'est Guy Cris, en fait, c'est de l'auto-promo. Oui, auto-promo, c'est de l'auto-promo. Oui, j'aime parler de moi, vous le savez. Voilà. Renaud, tu t'étais gentiment proposé pour faire le résumé. Je suis témoin. Gentiment proposé. Moi, je suis témoin, exactement. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Renaud, je ne suis pas là pour le moment, vous pouvez que ça, mais ça. tu voudrais que je mute ton nom de famille. Non, c'est bon, allez-y. Allez, écoutez, Renaud va commencer le résumé rapidement. Tu as deux minutes et pendant ce temps-là, moi, je vais retourner une troisième fois faire pipi. Je t'avais dit de ne pas m'en douter. Merci, désolé. Tu veux pas prendre une bouteille ? Oui, allez. Rémi, tu veux pas prendre une bouteille plutôt ? Non, 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 c'est pas très hygiénique. En plus, je risque de confondre après la bouteille. Enfin bref. Allez, à de suite. Bon, mais n'hésitez pas à intervenir si besoin. Star Trek épisode 3 The Search for Spock sorti en 1984 et réalisé par Léonard Nemoy, la suite directe du deuxième film La colère de Cannes où nous avions suivi l'équipage de l'Enterprise qui avait réussi à échapper à l'explosion que Cannes avait voulu provoquer pour détruire tout le monde mais grâce au sacrifice de Spock le vaisseau avait pu se tirer d'affaires et le cercueil de ce dernier reposait désormais sur la planète Genesis. Mais en revenant sur leur base Sarah avec le père de Spock a un échange avec Kurt où il lui explique en fait que l'esprit de son fils est d'une certaine manière toujours vivante et que son corps en fait doit être retrouvé en fait de la porter sur Vulcain pour qu'il puisse reposer en paix. Au même moment on va suivre un vaisseau clinguant qui apprend l'existence justement du projet Genesis par une vidéo où on voyait Kirk justement et il décide de se diriger vers cette planète pour en apprendre plus. Parallèlement on constate que Spock avant son sacrifice ce qui était visible sur le deuxième film et qu'on voit là enregistré sur ce troisième voilà Spock avait transféré son esprit en fait dans le son esprit dans le corps de McCoy et donc il y a trace de lui donc oui ils vont pouvoir le récupérer. Comment faire un flashback sans faire un flashback ? C'est ça. Ensuite Kirk justement par rapport à ce que lui a indiqué le père de Spock il va aller à l'encontre des ordres de ses supérieurs il va en fait regrouper tout son équipage qui vont partir à la recherche du cercueil situé sur Genesis et toujours à ce même moment on va voir son fils David qui lui fait partir d'un autre vaisseau et qui ont justement détecté sur cette planète une trace de vie et ils vont s'y rendre pour là aussi en savoir plus. Ils vont y trouver le cercueil vide de Spock mais plus loin le corps d'un enfant qui ne veut être que ce dernier qui en fait évolue très rapidement à une croissance phénoménale en fait parce qu'il est lié à cette planète qui elle aussi évolue très vite. Les Klingons arrivent aussi sur place vont détruire le vaisseau de l'équipage de David et se camoufler autour de la planète donc en orbite et envoyer une équipe pour capturer Spock le fils de Kirk et un autre personnage dont je n'ai plus le nom Savik Savik c'est Savik ah d'accord ils ont changé l'actrice parce qu'ils n'avaient pas bétonné le contrat donc comme elle voulait plus cher ils ont dit non ils ont donné le rôle à quelqu'un d'autre et ils ont bien fait mais on en reparlera plus tard donc là va arriver le vaisseau de l'Enterprise qui va se retrouver face au vaisseau ennemi Kirk va prendre l'avantage en repérant le vaisseau avant que celui-ci n'attaque cependant en fait ils vont être gravement touchés et suite à ça le fils de Kirk David va essayer de se rebeller et va se faire tuer et Kirk va décider de se rendre mais au final en fait il va piéger les ennemis il va leur tendre un piège sacrifier l'Enterprise en le faisant exploser et eux en fait vont se se transporter directement sur la planète Genesis là ça va se dérouler la scène finale où encore une fois une partie de l'équipage de l'Enterprise va être transfigurée cette fois-ci sur le vaisseau ennemi tandis que Kirk va affronter le entre guillemets grand méchant et le tuer ou en tout cas essayer de le sauver dans un premier temps et après le tuer un peu plus tard donc ils prennent possession du vaisseau et ramènent Spock donc sur le mont Céline sur Vulcain où son esprit où là en fait ce qu'ils vont faire c'est rattacher par rapport à McCoy ils vont rattacher donc son esprit l'esprit de Spock donc à son corps Spock va donc récupérer petit à petit la mémoire et voilà tout le monde va se sauter dans les bras se faire des bisous fin du film et début du prochain mais c'était un très bon résumé alors on commence par les noobs de toute façon comme d'habitude Charles qu'as-tu pensé de ce film ? alors on change complètement d'ambiance il est très pesant en fait je trouve les décisions sont très lentes à être prises on est on est beaucoup dans la contemplation j'ai l'impression très peu dans l'action sinon j'ai vu la version française comme d'habitude je suis le seul je crois c'est ça ? non ça va je suis pas le seul il y a énormément de enfin énormément il y en a 3-4 de sous-entendus racistes qui m'ont un peu dérangé personnellement au niveau de la version française notamment une qui m'a choqué où c'est Zulu qui se fait traiter de jaune ah ouais quand ils vont délivrer quand ils vont délivrer voilà c'est ça en anglais ils l'appellent petit d'accord et du coup Zulu quand il le tape il lui dit don't call me tiny parce que tiny pour petit exactement c'est abusé c'est abusé c'est très bizarre mais surtout que c'est anti-tracien au possible bah oui c'est pour ça donc je me suis dit bon bah c'est la version française qui a merdé au plus haut point même il y a il y a un ou deux sous-entendus sur la femme également voilà comme quoi c'est une femme ouais ok c'est bizarre ok bon c'est pas très grave mis à part ça en fait sinon bah les doubleurs français n'en ont rien à foutre le doublage est à chier littéralement là ça m'a vraiment choqué sur ce film là sur les autres ça m'avait pas vraiment dérangé mais là je trouve les doubleurs aux fraises littéralement après sur le film en général l'histoire est plutôt bien on se retrouve du coup dans un scénario à la marvel où les personnages ne meurent pas c'est peut-être ce qui m'a dérangé le plus bon après le titre du film était on savait ce qu'on allait retrouver mais j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage je trouve la morale en fait pas terrible au niveau de il n'y a pas de morale en fait de ce film là j'ai l'impression ah bah si parfois je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu la morale c'est parfois le bien préfère tes amis à ton enfant alors pas les dans le même temps alors il disait Renaud disait la morale c'est préfère tes amis à ton enfant ouais et moi je disais non la morale de ce film est l'inverse de la morale du deuxième film et devient donc le parfois le bien du seul l'emporte sur l'ensemble c'est mal dit en français c'est pas facile à dire il faudrait trouver une autre enfin la retravailler un peu le bon c'est un pour tous et tous pour un quoi en gros bah c'est ça en gros le deuxième film c'était un pour tous et là c'est tous pour un quoi voilà ah oui ça ferait une duologie ouais ouais ça peut être aussi comme enfin un effet de balance c'est à dire que Spock s'est sacrifié pour son son équipage enfin en tout cas pour Kirk et en échange Kirk ne va pas bon se sacrifier mais indirectement son fils pour le sauver à son tour ou eux pour tout enfin sacrifier plus ou moins leur carrière parce qu'ils prennent pas mal de risques pour pour le sauver et le vaisseau après Charles il faut que tu saches que il a été dit c'est une des interprétations que le fait que Genesis était un projet prométhéen dans lequel les humains arrivaient à création d'un monde le troisième était une manière d'expliquer que non en fait l'humanité n'avait pas réussi à créer un monde vu que Genesis est un échec c'est à dire que c'était l'une des morales de je crois qui a été quand même redite par Nimoy que c'était ce projet Genesis devait échouer pour montrer la faillibilité de l'humain et donc quand on n'est pas encore arrivé quand l'homme n'est pas Dieu en gros voilà exactement je vois mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt un bon film voilà ok et toi Renaud t'as-tu donc aimé ce film je suis un peu comme Charles c'est vrai qu'il y a beaucoup et ça je pense que c'est un avantage par rapport à des films qu'on peut voir il n'y a pas beaucoup de dialogue c'est beaucoup dans le non-dit sur l'intensité des scènes ce genre de choses donc ça j'appréciais après pour moi le gros souci du film c'est dans les enjeux je trouve ça manque d'enjeux il y a cet objectif qui est fixé de celle de en gros de ramener une sorte de quête un peu pas philosophique mais de ramener l'esprit de Spock et tout ça mais voilà sans forcément de tension parce qu'au pire ils perdent quoi ils perdent à laisser mort un mort donc il n'y a pas trop d'enjeux et l'ennemi du film enfin ce qu'ils ont voulu faire avec les Klingons je ne vois pas que ça comme des ennemis je veux dire ils sont plus ridicules qu'autre chose enfin le chien et tout ça quand ils s'entretuent dans le vaisseau j'ai trouvé ça assez moyen j'ai beaucoup aimé la musique de générique d'intro je n'ai pas d'hôté qui avait fait la musique mais j'ai beaucoup apprécié il y a quelques scènes quand même qui sortent du lot il y a celle entre Kirk et et Sarek quand Sarek en fait va dans l'esprit de Kirk retrouver ses enfin sa mémoire un peu et tout ça il y a des gros plans notamment sur l'œil avec un fond sombré tout ça j'ai bien apprécié le jeu de lumière aussi qui est cool voilà après sinon pas forcément dans les dialogues les points la réalisation de choses qui sortent du lot qu'est-ce que j'ai de noter d'autre oui voilà le décès de David on n'a aucun lien qui est fait entre David et Kirk à part ceux qui sont au courant il n'y a aucun rappel par rapport à ça il n'y a aucune profondeur qui est donnée donc à sa mort je n'ai rien ressenti du tout alors qu'en m'y repensant je me disais mais c'est horrible ce qui se passe juste pour retrouver un de ses habits il a perdu son fils mais il n'y avait aucune dramaturgie j'ai rien trouvé là-dessus c'est ce que je trouvais manquant mais voilà après les décors sont beaux les peintures sous forme de décors sont beaux la dernière scène où Spock est ramené entre guillemets à la vie ça m'a fait penser à des décors à la Stargate le film qui sont super et voilà dans l'ensemble la musique est de James Horner oui merci merci voilà si tu veux il y a une petite émission de Star Trek pour les nuls qui s'appelle Les Musiques dans laquelle un très gentil présentateur te parle de la musique des films c'était l'auto-promo ah oui j'ai beaucoup aimé la référence aussi à Stan Lee pardon la référence à Stan Lee ah Stan Lee ah il y a une référence à Stan Lee dans ce film c'est un caméo non mais je ne sais pas non mais à un moment il y a un des vaisseaux qui s'appelle Excelsior alors je suis versé là alors pour ma part j'avais été au passage Excelsior c'est l'une des devises de New York et devise monétique ou ? non c'est une devise je te donne trois Excelsior non mais Flexuac Negmergitour c'est la devise de Paris ah moi je croyais que c'était juste une chanson de Brassens non non c'était la devise de Paris c'est pas une chanson de Brassens en plus bref et juste c'est un mot c'est un mot latin qui a été utilisé dans plein de trucs en fait vous cherchez Excelsior sur Wikipédia sur la page d'Homonimie il y a une liste c'est un drap de ligne de dizaines d'utilisations mais comme Stan Lee était un New Yorkais et qu'il le revendiquait c'est pour ça qu'il avait pris comme la signature c'est pas mal mais du coup on sait pas pourquoi le vaisseau spatial s'appelle l'Exelsior c'est un terme latin toujours est-il que j'ai toujours aimé le design parce que ça déclarait c'est le premier de la classe donc on l'appelait ainsi c'est la classe Excelsior moi j'ai toujours adoré ce design il est pas mal l'Exelsior la maquette du vaisseau a été réutilisée plusieurs fois dans différents sens ils l'ont retourné c'est vrai ? ouais ah c'est marrant ça je sais que il me semble que c'est dans TNG à chaque fois qu'on voit un autre vaisseau que l'Enterprise c'est forcément un Excelsior je trouvais ça un peu bizarre ils devaient avoir pété toute leur maquette tu sais que tu parles de TNG ça qui pétait c'est qu'ils réutilisaient beaucoup oui mais toujours la même alors qu'ils en avaient des quinzaines non mais s'il faut c'est le même stockshot qu'ils ont réutilisé tu sais qu'ils ont piqué au film comme toujours comme tu disais on fait un flashback sans faire un flashback ça permet de surtout de de faire du temps de métrage que tu piques un autre film donc il te coûte rien alors pour savoir sur le film d'après mes infos le film a coûté 21 millions de dollars et le salaire de Châtener et le salaire de Nimoy c'est 5 millions ha 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 voilà et ça ça a une incidence parce que bon après tu imagines que le reste du cast il n'est pas venu pour gratos ce qui fait que Christopher Lloyd ça décide ouais mais enfin Christopher Lloyd il sortait surtout de sa série Taxi il n'avait pas encore fait les retours au futur donc surtout c'était pour lui une manière c'est l'année d'après c'est l'année d'après c'est surtout une manière pour lui de casser son image de gentil enfin de gentil de Christopher Lloyd dans la série de Taxi des années 60 fin des années 70 début des années 80 mais bon pour l'histoire des salaires ça a donné envie en fait à CBS Paramount de mettre en chantier la nouvelle série TNG parce qu'ils se sont dit au prix où ça nous coûte au niveau des acteurs on va essayer de faire une nouvelle série parce que peut-être qu'avec eux on pourra faire des films où on n'aura pas un quart du budget qui part dans leur poche la moitié là pour le coup non c'est 2,5 1 2,5 l'autre sachant que pour Nimoy c'est son salaire en tant que réalisateur et l'autre c'est son salaire en tant que acteur acteur réalisateur pour l'un sachant que Shatner a fait sa diva et si tu veux ils ont même étudié à un moment s'ils n'avaient pas faire un film sur l'académie et tout jusqu'à ce qu'il cède à son augmentation de salaire c'est pour ça qu'il a pris aussi cher tout ça pour dire alors ce film moi je l'ai trouvé bourré bourré à ras bord de punchline on a eu l'avis de Renaud sur le film oui oui il a dit qu'il était très bien ouais bon non c'est parce que je sais pas t'as pas fini Renaud peut-être vas-y non 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 mais par rapport à Charles un peu moins je pense que j'ai un peu moins apprécié ok merci Dragor de m'avoir coupé dans mon élan de très court pour me donner ça de rien je suis là pour ça voilà ben non mais allez-y les commandeurs et commandeuses si vous avez des choses à dire c'est le moment non on était lancé vas-y quels sont tes punchlines Rémi à part you kill my son you kill them best oui la dernière quand il dit I had enough of you je sais pas si on m'a répond attends il y a mon micro qui est up ah ouais là il est arrivé quand il tue oui quand Kirk tue le crunch 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 oui crunch ah merde on a pas il lui dit I had enough of you en lui assonnant un coup de tatane dans la tronche je trouve ça fait très punchline ça fait très piège de cristal qui sortira beaucoup plus tard qui t'as aussi Sulu qui dit don't call me tiny quand il quand il marave un peu la tronche aux flics exactement il y a Kirk qui sort je te tuerai plus tard à un Klingon et finalement il le tue pas il lui dit j'ai menti j'ai menti Bones qui dit je choisis le danger quand il doit choisir s'il veut sauver la vie de Spock ou pas il y a plein de petites punchlines qui font très je sais pas très film d'action et il y a la magnifique phrase de Oura qui dit this isn't reality this is fantasy je trouve que cette phrase à elle seule à elle seule vaut la vision le visionnage du film selon moi non personne n'en a rien à foutre c'est quand même deux heures pour cinq secondes alors pourquoi le ticket de ciné à l'époque n'était pas cher parce que parce que voilà c'est complètement ça c'est des des vieux qui repartent à l'aventure ça résume tellement le film et puis ça résume également le côté méta où voilà le film c'est fini il faut qu'ils arrêtent de faire des films et pourtant ils en feront six et non non on y va c'est pas de la fiction c'est pas de la réalité justement c'est de la fiction c'est parti il faut c'est un appel à l'aventure c'est un appel c'est génial et puis je sais pas je trouve ça cool elle se retourne avec son flingue là ça fait très GoldenEye elle se retourne ça fait un peu Jackie Brown même si c'est plutôt l'inverse voilà complètement je trouve ça vraiment c'est ma réplique favorite de ce film et je trouve dommage parce qu'on voit pas Oura très souvent on la voit au début et justement Nichelle Nichols au début vu le faible taux de participation qu'elle avait elle a été pas contente mais quand elle a lu le scénario et elle a vu qu'elle était pas très présente mais bien présente ça lui a plutôt beauté et elle y est allée oui de toute façon on verra que je sais plus c'est dans le prochain film où elle fait rien dedans mais bon elle accompagne Tchikov sur le sous-marin ouais elle a pas fait grand chose non non elle fait rien du tout dans le prochain film mais c'est un truc dont on parlera plus tard alors oui moi n'hésitez pas à me couper parce qu'on est six on est nombreux et je voudrais pas monopoliser la parole mais j'ai des choses à dire donc allez-y si vous avez des choses à dire coupez-moi foncez moi j'aimerais bien entendre les avis des des commandeurs des connaisseurs ouais tout à fait et bien qui veut prendre la parole ok allez dragor alors je vais commencer par des trucs que j'aime pas dans le film comme ça je pourrais parler des trucs que j'aime dedans plus longuement il y a un truc que j'aime pas c'est la gestion de la temporalité c'est à dire que tu as comment il s'appelle Sarek qui vient demander à Kirk de ramener son fils au Mans et Leia alors que il sait pas que personne ne sait à ce moment là que Spock a été régénéré par l'effet de Genesis mais en fait il veut son corps et bien quand Sarek quand Sarek vient voir Kirk il lui reproche un d'avoir laissé son corps dans l'espace et d'avoir perdu son 4A parce qu'il veut récupérer soit le 4A soit le corps de Spock pour essayer de récupérer le 4A mais le 4A il peut pas en faire grand chose sans le corps à la base il sait pas encore que le 4A est dans McCoy il se demande si Spock a pas transmis son 4A à Kirk mais au départ quand il arrive il lui reproche d'avoir laissé le corps de son fils dans le vide de l'espace oui mais ce qu'il lui demande de faire c'est d'aller au Mont Soleil et bien oui comme ça il libère son 4A il faut le ramener là-bas il faut essayer de récupérer le 4A pas le libérer le récupérer parce que les vulcains normalement quand un vulcain meurt avant de mourir il transmet son 4A à un proche pour qu'il continue à vivre sa mémoire ou son continu à vivre dans la personne et s'est transmis à chaque mort de chaque vulcain et malgré la mort du corps l'esprit survit dans les proches ah oui d'accord ça y est tu viens de me donner l'élément qui me manquait en fait que j'avais pas compris ok donc en fait c'est vrai qu'il veut récupérer le 4A en lui en fait au départ c'est ça ok c'est ça que j'avais pas compris ok bah merci tu viens de m'enlever un truc qui me gênait avec ce film et que voilà maintenant j'ai plus ce problème là et c'est pour ça qu'il fait la fusion avec Kirk pour essayer de voir parce qu'au début il se demande si Spock lui aurait pas transmis son 4A ouais ouais moi je pensais qu'il voulait juste savoir s'il était là ok d'accord bah merci merci beaucoup Pauline et donc bah le seul problème restant que j'ai avec le film c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'il il s'emploie à défaire tout ce que la colère de Khan avait fait et c'est un peu dommage c'est bon voilà je trouve ça dommage de pas avoir assumé la mort de Spock même si je suis très content de voir Spock dans les films d'après c'est pas la question mais ça aurait été intéressant qu'il reste mort ça aurait été intéressant que l'effet de Genesis continue à fonctionner mais évidemment si ça n'avait pas été le cas ça aurait posé plein de problèmes pour les séries suivantes mais bon quelque part par rapport à la colère de Khan je trouve ça dommage mais effectivement par rapport à la suite de Star Trek c'était nécessaire donc voilà c'est le petit truc qui me gêne alors après ce que j'aime beaucoup dans ce film il y a plein de choses l'univers est un peu plus présenté par rapport à ce qu'on pouvait voir dans la série originale ou dans les films précédents on voit plus on voit une grande station spatiale de Starfleet de l'intérieur ce qui était très très belle voilà ce qui est superbe et on voit beaucoup de scènes sur Vulcain qu'on avait on avait très peu vu Vulcain avant il y a un épisode de la série originale et après on le voit un peu dans The Motion Picture mais très peu et du coup ça permet de se faire une image plus approfondie de la planète et de l'ambiance qu'il y a dessus après il y a le vaisseau le Bird of Prey moi c'est mon vaisseau préféré toutes nos science-fiction confondues c'est un truc que j'adore alors là moi je l'avais découvert dans The Next Generation mais c'est ce film là qu'il a introduit et les plans où il est dedans c'est c'est le truc qu'on ne revoit pas vraiment après il est magnifique dedans ce vaisseau la manière dont il est filmé etc j'adore et après un truc qui est assez important dedans dans ce film c'est que c'est ce film c'est grâce à ce film qu'on a une vraie langue klingonne aujourd'hui une langue fonctionnelle parce que Léonard Nimoy voulait que les klingons ils voulaient qu'ils aient une vraie langue qu'ils aient une langue qui fonctionne une langue construite parce que la fois d'avant on entendait du klingon en tout cas dans le canon c'était dans The Motion Picture au début mais ils avaient juste mis des mots comme ça au hasard c'est des sons au hasard et donc ils ont engagé un linguiste qui s'appelle Mark O'Krand qui qui pour le film au départ et bon après ça a été utilisé pour la suite évidemment a créé la langue des klingons à partir en réutilisant les mots qui existaient déjà dans The Motion Picture et puis après en créant toute la langue autour en rajoutant des sonorités des mots des vocabulaires une grammaire une syntaxe tout ce qu'il faut et ça c'est à l'époque ça se faisait pas en tout cas pour le cinéma ça se faisait quasiment pas c'était c'était très rare et il fallait il fallait y penser il fallait oser le faire il fallait mettre les moyens pour le faire ils l'ont fait et ben moi voilà je pense que les gens qui nous écoutent connaissent mon intérêt pour cette langue puisque j'en parle régulièrement et voilà je trouve ça juste génial ben ouais c'est très fort et d'ailleurs ils font des fautes ou pas parce que tu aimes bien reconnaître les fautes qui sont dans les oeuvres alors ça m'a pas choqué je dirais même que c'est dans le Star Trek hors Discovery parce que dans Discovery la prononciation est bonne même si j'aime pas l'élocution c'est peut-être le Star Trek où le Klingon est le mieux parlé d'accord oui ben notamment on avait ce premier dialogue du film là entre entre le Crouge et son épouse sa femme je sais plus quoi et alors un truc que je trouve génial c'est que il y a des passages où il parle anglais entre eux des Klingons je pense pour que les gens comprennent pour que ça soit pas chiant et ce qui est génial c'est que quand ils parlent en anglais entre eux moi qui connais un peu la langue ça fait vraiment comme s'ils avaient écrit le dialogue en Klingon d'abord et qu'ils l'avaient traduit en anglais parce qu'ils parlent vraiment comme c'est pas du mot à mot mais leur manière de parler correspond vraiment beaucoup au langage Klingon et ça je trouve ça vraiment très fort c'est difficile d'expliquer pour quelqu'un qui parle pas Klingon enfin je le parle pas couramment mais qui comprend pas le Klingon parce que je saurais pas comment le dire mais vraiment le fait qu'ils utilisent notamment ils utilisent en anglais ce qu'on appelle le Clipped Klingon c'est en gros du Klingon abrégé c'est à dire c'est le Klingon qu'on va utiliser sur une passerelle de vaisseau dans l'urgence quand il faut donner des ordres rapides et qu'il ne faut pas perdre de temps être dans l'instant du coup ouais il y a des par exemple s'il y a une action à faire sur un élément en Clipped Klingon on va juste et que l'action à faire avec est évidente et que la personne qui doit faire l'action est évidente typiquement sur un vaisseau si on dit de tirer une torpille c'est forcément la personne qui s'occupe de tirer des torpilles qui va tirer une torpille donc alors c'est pas un bon exemple mais on dit juste le mot de l'élément plutôt que de dire fais ça avec ben non tu dis juste le mot de l'élément et la personne les personnes qu'il faut vont réagir autour de ça et ils le font dedans en anglais ils le font en carré aussi pour les torpilles je me souviens qu'il y en a un qui dit barcouille à un moment un truc comme ça barcouille c'est le l'artilleur enfin c'est le torpilleur c'est l'officier tactique et barc c'est torpille après Dragon j'avais lu je suis pas un expert mais je crois que sur le plateau ils ont parlé anglais et que c'est en post-prod où il s'est adapté au labial pour produire les sonorités et qu'ensuite ils ont redoublé avec les acteurs en post-prod alors j'avais entendu ça mais il me semblait que c'était pour un autre film moi je l'avais lu qu'Ocrand avait bossé pour Tock pour le Vulcain où il avait doublé le Vulcain après ah oui voilà c'est ça et que du coup il a été rappelé après par Nimoy pour créer le Klingon sur le film d'après c'est ça et alors pour l'histoire donc en fait Marc Ocrand pour comment dire pour donner un peu de côté amusant à la langue dans le comment on va dire dans le délire même si tout le monde sait que c'est lui qui le fait et lui il fait enfin lui ça on cache pas c'est pas la question mais pour le délire on va dire l'idée c'est que c'est Malt donc le le Klingon qui survit que Kirk dit je te tuerai plus tard dans le délire c'est lui qui apprend à Ocrand comment le Klingon fonctionne et qui lui apprend des mots etc et donc tous les tous les ans il y a l'institut d'Allan Klingon qui organise des demandes de nouveaux mots ajoutés au vocabulaire auprès des des personnes qui parlent le Klingon qui filtre un peu les trucs un peu absurdes ou inutiles parce qu'il y a une autre manière de le dire en Klingon qui est suffisamment simple et qui soumet ces mots là à Mark Ocrand et lui en fonction de cette liste il crée des nouveaux mots je sais pas il doit faire son tri lui même dedans après aussi mais et en fait quand il sort des nouveaux mots il dit voilà j'ai eu comme tous les ans un contact avec Malt et il m'a appris ces nouveaux mots du Klingon voilà pour le délire c'est assez rigolo ça part de ce film là et toujours avec ce personnage là l'institut de Lang Klingon a créé ce qui s'appelle l'ordre de Malt qui est une sorte d'ordre honorifique c'est un titre honorifique qu'on donne aux gens qui ont participé fortement à la propagation de la langue Klingon à la divulgation au fait d'en faire parler de faire découvrir la langue à des gens etc donc il y a notamment le Klingon teacher l'Ivan L. Litter assez connu qui en fait partie par exemple et toi bientôt peut-être je ne sais pas il faudrait déjà que je m'y inscrive au institut de Lang Klingon pour commencer mais attends on t'inscrira mais attends mais non il faudra qu'il était un correspondant avec qui il écrira des cartes et tout en Klingon et tout ça tu imagines les Klingons c'est grès d'écart t'as que pas Matou ou Pauline pour donner son avis sur le film moi je veux bien rebondir sur les Klingons fais attention ça pique oui je vais rebondir métaphoriquement dans ce film là j'ai écouté les commentaires sur mon DVD j'ai une version commentée par Ronald Desmour et Michael Taylor et eux ont parlé pour eux ce film là ça a été la fondation de l'espèce Klingon ils s'en sont beaucoup inspirés pour la façon dont elle a été développée notamment dans DS9 et il y a aussi juste pour les auditeuristes est-ce que tu peux redire Ronald Desmour et Michael Taylor qui sont-ils qui ont travaillé sur DS9 Ronald Desmour il a aussi travaillé sur Star Trek Génération donc c'est ça c'est des gens qui ont bossé sur Star Trek post nouvelle génération enfin à partir de la nouvelle génération au début je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir des commentaires de personnes qui n'ont pas travaillé sur le film mais c'était assez intéressant pour eux montrer comment les films ont influé leur façon enfin influé et s'en sont inspirés et surtout ils sont beaucoup revenus sur les films pour rester cohérent sur ce qui avait été fait avant et par exemple pour le look des Klingons au niveau des prothèses c'est avec The Search for Spock qu'on commence à voir quelque chose un peu plus précis et qu'on retrouvera après dans The Motion Picture c'était moins c'était un comment dire plus ils se ressemblaient plus ils avaient plus des espèces de crêtes qui remontaient jusqu'en haut du crâne et là ils ont plus essayé de faire une prothèse plus adaptée à l'acteur et plus différente selon selon les personnages nos costumes a été un peu plus détaillés aussi et c'est là qu'on voit aussi un petit peu le début du côté un peu honneur honneur au combat qui commence un peu à être dont on parle un petit peu et qui sera ensuite très développé plus tard avec notamment la clingonne qui se sacrifie pour la mission et où elle est contente elle meurt en remplissant son devoir il y a des choses comme ça et on voit que ça les a beaucoup marqués et je sais plus lequel des deux si c'est Ronald Emour ou Michael Taylor disaient que eux ils ont vu le film étant ado et que ça les a beaucoup marqués du coup ils disaient qu'eux pour eux Star Trek leur avait plus apporté qu'à eux que eux n'ont apporté à Star Trek ça les a pas mal inspirés c'est assez intéressant de voir cette espèce d'aller-retour j'ai été inspirée par les débuts et ensuite je l'ai remachée et ressortie quand moi j'en ai quand eux en ont fait c'est une belle image je vois ce que tu veux du coup c'était quand même intéressant de regarder ces deux commentaires même si c'était un petit peu long pour pour ça et j'ai aussi j'ai aussi appris que les uniformes qu'on voit dans The Search Force Clock étaient encore utilisés dans TNG et DS9 et que certains étaient dans un état assez déplorable au bout d'un moment enfin déplorable j'ai une parenthèse une parenthèse de seconde Ronald Démour pour le situer aux personnes qui ne connaissent pas trop c'est aussi la personne qui est responsable du reboot de Battlestar et de Outlander on me l'a conseillé cette semaine cette série pardon ouais et du coup pour toi il y a beaucoup plus de positifs dans ce film plutôt c'est un film que tu apprécies c'est pas en fait quand on va me demander mon film préféré c'est pas celui qui va me venir tout de suite en tête d'ailleurs je crois que c'était que la deuxième ou la troisième fois que je le voyais mais j'ai bien apprécié ce que je trouve intéressant c'est le côté plus sombre et on voit le côté suite direct du film d'avant on voit les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la colère de Cannes où tout au début du film il y a le poids de la mort de Spock qui retombe qui est quand même assez lourde sur l'ambiance du film et du vaisseau contrairement à la fin de Spock de la colère de Cannes où on finit avec une note quand même pas plus légère mais un peu plus porteuse d'espoir et là c'est tout de suite plombé après oui non il est sympa à regarder il y a des péripéties il y a des fois bon je trouve c'est un petit peu tiré par les cheveux pas tiré par les cheveux mais le scénario sert des fois un peu les actions sont là pour servir le scénario mais c'est pas trop trop gênant sur je sais plus qui c'est qu'elle avait dit c'était Renaud qui avait parlé de la mort de David en disant qu'il n'y avait pas eu d'autres références enfin sur le fait c'était le fils de Kirk mais en fait comme ça se passe tout de suite après il n'y a pas tellement de temps Kirk a pas eu le temps de découvrir il a découvert un fils et puis il est tout de suite rentré et du coup il y a un petit côté je trouve un peu un côté tragique où Kirk se découvre un fils et il n'a pas le temps de le connaître et celui-ci se fait tuer moi j'ai vu la première fois que j'ai vu ces films j'ai regardé les six films d'affilée en fait en deux jours et le 2 et le 3 se suivaient vraiment dans la foulée et moi quand j'ai vu David mourir sur le coup la première fois j'étais oh et c'est vraiment la sensation enfin je pense que j'ai un peu un peu reçu de la sensation de Kirk en se disant putain c'est un personnage que je connais pas et que j'aurais aimé connaître et qui meurt et on me l'a arraché et surtout qui meurt d'une manière extrêmement violente tu vois le coup qui tombe et c'est abrupt moi j'aime beaucoup sa mort je pense que j'en avais parlé un petit peu dans la colère de Khan pas de sa mort mais de la mort dans Star Trek de manière générale oui où c'est toujours très enfin à quelques exceptions près la plupart du temps c'est soudain c'est inattendu c'est un placard ouais et c'est il n'y a pas d'emphase autour quoi c'est la mort elle trouve comme c'est banal parce que la mort ça arrive ça arrive comme ça et c'est voilà quoi on a pas tant non mais c'est un truc que j'aime beaucoup ouais mais dans le film dans le film c'est l'une des réussites de la mise en scène parce que tu as tu as un montage alterné tu as le fait qu'il se sacrifie pour sauver sa vie tu vois le côté sauvage des Klingons en même temps c'est à dire que en très très peu de temps tu as énormément de on va dire d'éléments de mise en scène qui te te hapent plus Shatner bon on aime ou on aime pas Shatner moi j'ai toujours adoré son jeu mais il faut le jouer il faut le jouer ce moment là et je trouve que justement c'est mais j'y reviendrai après mais c'est une écriture très très télé dans le sens que on voit pas la mort de David on voit l'effet de la mort de David sur Kirk c'est pour ça que c'est cette emphase c'est on voit on comprend mais on ne voit pas exactement par contre on voit la conséquence sur un autre personnage pour rester dans ce que j'avais dit je pense qu'il aurait fallu même si c'est une suite c'est voir le film en tant que tel c'est à dire poser au moins une ou deux scènes ou dialogues pour expliquer le rien ou justement le fait qu'ils ne se connaissent pas parce que ça ça a été en fait c'est indiqué à un moment ça te l'aurait expliqué que c'est son fils en effet mais c'est je n'ai pas été aidé à rentrer dedans et encore moi vous avez apprécié cette scène mais moi je trouve que ces scènes un peu combat ou affrontements sont encore très moyennes très kitsch ça reste les années 80 on a le coeur coup oui et d'ailleurs le combat final avec Crudge on trouve tous les coups entre le double coup sur les sur le coup le point qui tape le double fist coeur qui ne fonctionne pas et ça ne marche pas sur Christopher Lloyd c'est génial après je ne pense pas qu'il faut parler de l'époque parce que dans ces années là tu avais quoi le troisième Indiana Jones qui sortait tu avais Terminator qui n'était pas loin il me semble Terminator c'était l'année d'après c'était l'année d'après non mais je veux dire par là il faut comprendre que quand tu parles d'Indiana Jones et après si jamais tu parles de Terminator tu as des réalisateurs qui ont 30 ans 35 ans Hervé Bennett et même Nimoy Shatner c'était Shatner qui fait ses chorégraphies c'est des personnes qui sont plus âgées qui ont d'autres références on est dans des références des années 50-60 tu prends toutes les séries des années 60 ils se fightaient enfin ils se battaient comme ça nous ça nous fait sourire parce que justement il y a eu un tournant années 80-90-2000 de plus en plus où les combats ont été chorégraphiés où en plus tu as des acteurs qui ont des compétences martiales qui les ont travaillées la mise en scène enfin beaucoup de choses ont fait que mais pour les références de toute cette équipe moi ce qui me marque aussi c'est que ça pue le studio le moment où ils se fight tu vois un studio je veux dire voilà on parlait de Terminator dans Terminator il y a pratiquement à part peut-être dans le commissariat tu vois beaucoup moins de studios tu vois plus extérieur même dans les Indiana Jones il y a des moments de studio mais qui sont qui sont beaucoup mieux habillés c'est je le dis pour moi c'est après si en plus vous avez vu la série Hooker avec William Shatner qui est des années 80 il est en plein dans sa période Hooker il est en plein dans sa période Hooker c'est Hooker qui se bat contre un Klingon sauf qu'il n'a pas son ton fa voilà pour ça que ça fait partie de quelques conventions d'éléments bon bah c'est comme ça même si je comprends quand on a du mal à rentrer dedans c'est Matou c'est un film que tu apprécies particulièrement celui-là non pas tellement c'est bon même si c'est un film que j'ai vu enfant qui qui a été l'origine d'une de mes on va dire d'une de mes je dirais pas très renfantine mais c'est c'est un un élément qui que j'ai vu dans le film qui m'est resté comme quelque chose de d'extrêmement désagréable quand je le vois dans l'écran ce qui est un peu le targue excuse-moi le targue je dis c'est comme le targue non qui est très moche c'est pas un targue de chien non non c'est même pas ça c'est un truc lié à l'évolution qui m'a depuis je pense que c'est l'origine de ce film depuis les trucs qui mutent de manière très rapide ça m'a toujours mis mal à l'aise je pense que l'origine c'est ce film parce que j'ai dû le voir j'avais 7 ans à peu près 8 ans est-ce que tu as vu The Thing oui oui mais oui oui ça me fait un peu ça mais bon comme la mise en scène est différente mais même si tu veux le problème c'est que c'est pas des mutations humaines c'est plutôt d'ordre justement non humain enfin bref le problème que j'ai avec ce film c'est que Nimoy a la réalisation ça passe Nimoy a l'écriture avec Bennet Bennet qui vient des séries télé pour ça que beaucoup de choses font très très séries télé et notamment ce que dit Renaud le problème de ce film c'est que on retrouve Savik et David dans un vaisseau qui se fait tataner pour que Kirk vienne enfin il manque une scène où on aurait un peu plus vu David parce que là le problème de David c'est qu'on voit juste quelqu'un qui vient explorer le monde et qui s'en veut que si jamais il déconne c'est à cause de lui parce qu'il a fait n'importe quoi avec la matière et puis paf il y a son père et puis paf il meurt parce que voilà c'est à dire le personnage n'arrive pas à exciter vraiment oui pardon j'arrête pas de te couper je suis vraiment désolé il n'y a pas eu des scènes coupées justement je sais pas je ne me rappelle pas mais je veux dire que le fait que tu veux on a pris un méchant et on a pris un méchant et le méchant et le méchant il est méchant la différence avec le précédent où Khan renvoie Kerk à quelque chose c'est à dire qu'il y a on va dire une opposition véritable sur l'évolution la vieillesse la transmission il y a quelque chose qui est patent dans le précédent là le méchant il est juste méchant je ne suis pas d'accord non il n'est pas méchant il a des intérêts particuliers liés c'est Freezer oui voilà Charles t'en penses quoi non mais je suis assez d'accord c'est Freezer c'est Freezer et Goku je suis désolé on avait la scène sur Namek avec la planète qui est en train d'exploser machin et tout voilà il fallait faire ça me défendre de 5 minutes qui dure 2 heures mais quand je dis qu'il est méchant c'est à dire qu'il ne renvoie pas Kerk à quelque chose c'est à dire que il il n'est pas au niveau d'une caricature mais il arrive pour prendre ce qu'il estime être une arme avec les Klingons qu'il appartient très bien mais ce n'est pas assez mis en parallèle sur l'histoire c'est à dire que il est juste là pour être l'obstacle il n'est pas là pour être quelque chose qui force le héros à avoir autre chose qui force le héros à faire des choix Moro c'est le fait qu'il doit aller chercher le corps et son ami et que c'est Starfleet qui l'en empêche on va dire le seul choix qu'il fait c'est de détruire l'Enterprise par rapport au méchant oui mais comme on savait que l'Enterprise de toute façon allait être mis au rébut ça perd un peu son intérêt je trouve mais à part ça quand tu dis méchant je pense à méchant tu vois qu'il est méchant juste parce qu'il est méchant alors que là il a quand même effectivement je vois ce que tu veux dire par rapport à Kirk mais moi dans un antagoniste de Star Trek ce qui m'importe c'est que l'antagoniste ait des raisons d'agir qui soient qui a une certaine logique et qui a un certain lien avec le reste du monde et là il a découvert qu'une puissance proche avait acquis une arme de destruction massive et il veut s'en emparer aussi pour équilibrer les forces il y a une logique dans son comportement je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de logique je dis juste que dans l'écriture le lien qu'il y a entre la logique qui représente et le personnage ou les personnages il n'y en a pas ce qui fait que ce que disait Charles c'est à dire que tu ne vois pas une morale se dessiner vraiment de manière très simple là dessus je suis d'accord avec toi je voulais juste nuancer le côté c'est juste un méchant parce que pour les cadets dans le premier film il n'y a pas tellement là il y a un antagoniste tu vois justement qui renvoie quelque chose qui est assez intéressant sans être véritablement c'est un vrai antagoniste sans être un méchant je parle de Voyage enfin de Viger le 2 on est totalement centré sur un duel de personnalité le 4 ils ont décidé de ne pas mettre justement d'antagoniste le 5 vous verrez et le 6 on retrouve de nouveau une vraie logique les deux ont une logique mais les deux ont un effet je dirais pas de miroir mais d'opposition qui amène à savoir quelle est la morale que l'on veut choisir enfin quelle est la morale que le film veut propager de tous les films avec Kirk je trouve que c'est celui où l'antagoniste quand il y en a un parce que bon celui-ci je le trouve le plus je dirais pas générique mais le le plus mécanique il en fallait un il fallait qu'il a ce logique et ça se suffit il n'y a rien au-delà après pour le reste du film c'est intéressant parce que c'est un des films qui justement prend le temps comme a dit Pauline et Dragor ben on on y a un petit peu l'univers Vulcain les Klingons parce qu'on ne les avait pas tellement vus l'oiseau de proie Starfleet l'excelsior c'est un des films qui a eu un effet d'agrandissement de l'univers tel qu'on connaissait oui on découvre que les Vulcains on les règle sauf que c'est les hommes et c'est une faute tous les 7 ans ah putain oui d'ailleurs le point de phare ça on le savait dans la série originale ouais ouais mais moi je l'ai découvert là en fait donc ça fait vraiment ça en fait dans le film Savick précise parce qu'avant il parlait du point de phare et là Savick précise le point de phare c'est ce qui arrive aux hommes tous les 7 ans j'ai trouvé ça assez horrible d'ailleurs cette précision et alors moi je trouve cette scène par contre magnifique c'est une scène qui dure quoi 15 secondes et je trouve que c'est une des scènes de c'est une relation sexuelle c'est une scène de sexe la plus une des plus belles que j'ai vu au cinéma tellement de de waouh si j'avais vu ce film à 16 ans je pense que Robin Curtis serait devenu un de mes une de mes ça fait pas mal fantasmer après c'est de là qu'il y a eu pas mal de fanfic sur Spock et Savick c'est de là aussi que dans je pense ça vient de là dans la trilogie de Shatner qui est sortie dans les livres qui ont été traduits par Fleuve Noir un moment on voit l'univers miroir et il y a on voit on apprend que dans l'univers miroir Spock et Savick ont eu un enfant ensemble je crois qu'on retrouve après mais ça c'était une des idées après moi je reste toujours cursed et allée d'ailleurs c'est un des problèmes que j'ai avec le film c'est qu'ils ont recasté leur grémie est fan moi je suis fan de l'original mais elle a pas voulu rester aussi elle a demandé plus cher mais c'est le problème c'est qu'ils ont fait une trilogie on n'est pas pensé une trilogie parce que généralement tu signes les gens on va faire une trilogie on vous fait un contrat pour plusieurs films mais c'est c'est assez amusant parce que c'est une trilogie qui s'est improvisée c'est à dire ils ont fait la coureur de Cannes puis ils ont fait la suite puis ils ont fait la suite c'est à dire que les trois les trois films se voient dans la foulée mais ils n'ont jamais été pensés dans la foulée c'est pour ça c'est assez là-dessus une bonne réussite parce que quand tu les vois tu as vraiment l'impression de voir une histoire continue même si je n'aime pas ce deuxième volet et il faut savoir que le fait ça s'enchaîne bien c'est parce que ça se passe vraiment tout de suite après ça joue beaucoup et dans les on va dire dans les brouillons de l'épisode du quatrième il y avait l'idée que ça avait que restait avec l'enfant de Spock sur Vulcain c'était une idée scénariste du cadre qui a été abandonnée pour ça qu'à mon avis Chattener l'a repris ils ont justement Ronald Emour et Michael Taylor en parlaient où ils disaient qu'ils avaient voulu faire une scène de fin mais ça n'avait pas été fait où Savick c'était au début du voyage où Savick reste avec la mère de Spock et qu'on comprend plus ou moins qu'elle était enceinte de toute façon il faut savoir que Savick le personnage on l'introduit dans le 2 on lui met plus ou moins qu'elle ait une ascendance romulienne donc dans le 3 on change l'actrice dans le 4 on voudrait qu'elle soit enceinte et dans le 6 on a l'air même en fait on a mis quelqu'un d'autre c'est vrai que ça aurait été sympa de remettre Savick dans le 6 à la place du ils y ont pensé mais d'ailleurs il faut savoir que c'était Kim Kartral qui était la remplaçante de Savick mais qui n'a pas pu se libérer donc ils ont pris quelqu'un d'autre sinon le qui m'a marqué quand je l'avais vu qui me marque toujours c'est la destruction de l'Enterprise parce que je pensais que le vaisseau était indestructible et c'est la première fois qu'on voit que ce n'est qu'un vaisseau et qu'il peut en effet être détruit et détruit par les les gens qui en faisaient partie en fait il s'auto-détruit il n'est pas détruit en plus il est auto-détruit il est en sale état mais ce qui est étonnant surtout c'est que le refit la virtue refit d'être il n'y a pas si longtemps que ça dans la chronologie interne et c'est un peu bizarre au début quand ils disent l'Enterprise a plus de 20 ans maintenant on veut le retirer pourquoi vous êtes amusé à le refaire il y a 3-4 ans tu vois moi ça fait partie des éléments tu sens qu'il faut qu'on il faut des troupes à acheter non mais on le pousse et alors et ton vaisseau on va le machiner t'as vraiment envie de dire mais vous pouvez pas lui je sais pas lui pour service rendu vas-y avec ton vaisseau quoi non t'as vraiment et puis l'exception et puis ceci ça a vraiment l'impression que ça manque de nuances dans la manière qu'on pousse tout le monde allez allez il va falloir y aller faites leur un gros bras d'honneur et allez-y et puis en toute façon je ferai péter mon vaisseau comme ça vous l'aurez pas c'est mon vaisseau c'est moi qui le détruit point barre mais c'est cool j'ai une question pour les cadets du coup c'est le deuxième film que vous voyez avec l'équipage original vous avez préféré lequel des deux ? on les a perdus depuis tout à l'heure ils sont partis Charles avait détesté le précédent et pas aimé celui-là non non j'ai testé le précédent et celui-là je l'ai trouvé moyen donc je dirais celui-là mais j'ai préféré le doublage du deuxième oui mais le doublage du deuxième c'est surtout le Cannes qui est très très bien doublé j'ai plus le nom en tête mais c'est un excellent doubleur Renaud ? je ne sais pas je n'ai pas trop je n'ai pas trop en tête l'autre je sais j'essaie de me souvenir mais tu ne te souviens pas du film La colère de Cannes ? non mais je n'ai pas aimé enfin je ne comprenais pas trop j'appréciais mais sans plus il ne va pas rester en mémoire je n'ai pas de souvenir concret du film là tu vois on y repense parce que Rémi va te fourguer un podcast là il y a participé c'est un super podcast avec Sean de la chaîne Trek on the Tube voilà c'était le deux promo ouais et si j'avais fait les choses bien j'aurais su retrouver la date mais je ne m'en souviens plus sonorement on a un thème à un moment lorsque Kirk vole l'Enterprise on a le thème du premier film les qui reviennent je ne sais pas pourquoi il a été remis peut-être parce qu'il l'a volé la première fois je rappelle qu'il était amiral qu'il y avait un capitaine sur place et qu'il allait pousse-toi de là qu'il m'y remette il ne l'a pas volé la première fois il a pris un peu le commandant de force en disant je pense pour moi c'est une allusion on peut comparer la sortie de la station à l'entrée dans dans Vindger mais un peu moins un petit peu moins sexuel par contre c'est une sortie c'est pas une entrée mais ouais ouais c'est vrai non mais ça m'a marqué parce que sur le coup quand j'ai entendu ça m'a choqué les cadets vous n'êtes toujours pas prêts pour voir le premier film on le verra un jour mais vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts enfin j'ai eu peur il faut le voir au cinéma ce film là c'est une motion picture je pense que ça passe mieux oui Dragor en avait parlé il avait vu au ciné c'est un peu comme 2001 on apprécie mieux le côté contemplatif sur un très grand écran c'est le film le plus cinéma de tous les Star Trek ouais sinon les cadets je ne sais pas s'ils sont prêts pour le 4 oh ah oui si si ouais si si bah ils auront le même choc que moi que tout le monde de toute façon bref il y a un truc que je voulais demander est-ce que c'est Jean-Paul Gauthier qui joue l'extraterrestre dans la scène du bar non vous ne savez pas il faisait très Cantina je trouve l'alien qui prend un accueil dans le bar même l'assane en elle-même très ouais bah on voit il y a un petit mais c'est vrai que l'alien fait vraiment dans sa façon de parler moi j'ai été traumatisé par sa bouche oui il a un truc quand il bouge qui bouge dans sa bouche c'est bizarre il est très très surprenant mais je vais je suis sûr et certain que c'est Jean-Paul Gauthier bon il y a un truc écoute écris-le et comme ça tu feras un podcast avec et par contre la scène de la Cantina oui on nous dit souvent que la scène du cinquième film c'est une pâle copie de la scène de la Cantina de Star Wars mais celle-là c'est très proche d'une scène de Cantina on arrive il se passe des choses dans le fond ça fait un petit hommage moi je trouve moi je n'ai pas trouvé je veux dire c'est une scène dans un bar avec des extraterrestres enfin à ce moment-là je veux dire toutes les scènes dans un bar avec des extraterrestres au sein de la Cantina je pense que c'est un peu ça de toute façon un bar des extraterrestres on fait forcément un rapprochement avec la Cantina il n'y a pas de musique il n'y a pas Obi-Wan Kenobi oui non plus c'est vrai mais par contre il y a McCoy qui essaye de faire la prise Vulcan sur sur un agent de sécurité et qui fait c'était très marrant qui essaye plusieurs fois et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas et c'était génial ouais ouais cet acteur est vraiment très visuel dans son jeu facial et c'est génial quand on le voit mais ça m'agace pourquoi tu tombes pas ça me fait beaucoup rire ça il y a un détail qui m'a fait marrer c'est les mots de passe ah oui pour l'auto-destruction la notion de je suis sûr que le recours de tout les frites c'est un hommage au code de Chekhov dans The Search for Spock en fait c'était des tricks ça c'est certain en avance sur leur temps mais ouais c'est enfin on leur dit pas quand ils créent leur mot de passe auto-destruction du vaisseau alors veuillez avoir au moins un chiffre une lettre un caractère spécial six lettres une majuscule une minuscule l'idée de mettre de laisser le mot de passe de base veuillez le changer les trois zéros de base non mais Charles je crois que c'est même clair que ça il me semble parce qu'il faut j'ai plus assez de souvenirs parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas revu mais il y a un épisode de la série originale où Kerk décide d'envoyer le 5 ans des trois destructions et bien c'est le même c'est à dire les mecs ils ne changent pas leur mot de passe d'autodestruction en 20 ans c'est pas celui avec les aliens qui ont un coton blanc un coton noir je sais pas je ne me rappelle plus je me rappelle d'autoscen où il le fait mais après c'est le moment s'il n'y a pas une reconnaissance vocale aussi il y a intérêt tu peux avoir un mot de passe pourri si dans ces cas là le mot de passe il sert à quoi franchement c'est une double sécurité ouais après il faut quelqu'un imite super bien la voix de ça c'était une très mauvaise imitation de l'accent écossais Renaud va bientôt nous quitter est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire avant de tu vas revoir dans les bras de Morphée je crois qu'il allait revoir le couleur de canne oui oui aussi j'avais juste une question au tout début peut-être du film lorsque les 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 qui voilà qui est cette femme est-ce qu'elle est connue parce qu'elle représente quoi exactement parce que non je pense c'est juste une clingonne qui qui servait qui servait Crudge et qui et qui et qui est là il y en a qui disent que c'est sa femme mais je pense que c'est extrapolé par rapport aux quelques mots qu'ils se disent elle 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 appelle mon mon aimé ouais mais oui oui c'est vrai bah c'est super ouais c'est vrai ouais j'aurais pensé ça vraiment comme ça surtout même lui quand il lui annonce qu'elle va mourir il est triste c'est pas comme quand il tue son c'est pas comme quand il tue son timonier ouais mais moi enfin pas la tristesse mais c'est il est c'est plus l'honneur du guerrier qui se sacrifie pour sa mission je pense la façon dont Rudge la traite après peut-être que pour elle il y avait il y avait quelque chose mais je sais pas trop alors Renaud quand même avant que tu partes faut que tu saches que quand tu as Kirk et et Rudge qui discutent Christopher Lloyd avait du mal de comprendre qu'il devait parler dans un communicateur ce qui fait qu'il arrêtait pas de jouer la scène en parlant au plafond du studio au plafond donc au ciel et qu'on lui a dit plusieurs fois non tu la joues mais tu parles en la boîte d'accord c'est à dire je sais pas si t'imagines bon alors t'es là tu lui parles t'as un communicateur c'est comme un téléphone voilà ah non mais il me l'a joué comme ça lui non tu parles en la boîte Christopher tu t'es arrêté de lire tu parles en la boîte il y a peut-être un faux parleur dans le communicateur clown c'est pour ça qu'il le met près de sa bouche dans les fois d'après quand il parle quand il est sur la planète donc c'est la petite anecdote tu vois surtout que le rôle de Kifra le plus connu après ça sera Doc et oui au fait ils avaient prévu James Earl Moss pour faire le rôle c'est qui celui qui jouera dans Blade Runner et qui sera surtout le commandant le commandant Adama dans le remake le reboot de Battlestar Galactica il joue dans Blade Runner oui j'ai pas du tout la vision c'est celui qui fait de l'origami il était plus jeune aussi il était plus jeune plus fin mais oui ça me revient je l'ai vu qu'une fois ce film au moins 25 ans entre Blade Runner et 1982 pour Blade Runner et Battlestar Galactica arrive en 2005 donc ça doit faire 23 ans et il joue aussi dans la maison de Dexter D'accord Quelle saison ? Je joue le rôle de Ney de Citer je me rappelle encore de son pull jaune qu'il porte de tête ça doit être je crois la saison j'irais la saison 6 Ok je vais voir Bon Renaud on te souhaite une très bonne nuit fait de beaux rêves clingoniques alors Renaud je vais me lever en pleine nuit can salut à tous en tout cas à bientôt les auditeurs et à toute l'équipe ciao ciao c'est une voix très nazi ça m'a surpris de sa part de toute façon on va y aller aussi Ah bon ? t'as fini toi ? Attends non il y avait je voulais parler je voulais parler je voulais parler de Sarek incroyable Marc Lenard d'un charisme son super costume aussi avec le plastron avec toutes les pierres rouges son costume de Jedi il a sur la fin non sur son costume de fin quand il est sur sur Vulcan oui d'ailleurs je crois que dans les commentaires il y a René le démoire qui a dit quand on le voit arriver dans la cabine de Curse qui dit ce n'est pas Obi-Wan c'est carrément ça il s'enlève la truc et pas une geste à croire avec sa capuchinée le costume la grande robe avec le plastron avec des grosses dorées avec des grosses pierres rouges qui sont censées représenter tous les éveils de conscience des Vulcains c'est Robert Fletcher qui a fait les tenues et a pas mal a pas mal bossé dessus comme les uniformes étaient déjà faits il a voulu un peu plus mettre sa patte sur d'autres trucs c'est lui qui a fait les tenues civiles aussi de l'équipage qui sont super classe toutes Soulou ouais Soulou elle a vraiment la classe justement quand il dit il ne m'appelle pas Tiny et qu'il met sa veste sur l'épaule avec sa cap et tout quel charisme une fois de plus Charles Sarek toi tu ne le connaissais pas non donc quand il est arrivé tu t'es dit qu'est-ce que what the fuck c'est qui ce vieux fou c'est qui ce vieux c'est exactement ça mais c'est qui ce vieux après il est quand même un peu plus on met des vieux c'est mystérieux t'es sûr que tu t'avais mis un jeune salut c'est moi le père de Spock je pense que tu vois comme tu dis il fallait mettre un vulcain qui est quand même une certaine prestance pour te donner l'impression que tu as le père de Spock ouais c'est surtout l'acteur qui faisait déjà le père de Spock oui Marc Lénard le nom c'est ça Lénard Lénard ouais et qu'ils ont bien grimé parce qu'il me semble qu'il n'est pas si vieux que ça par rapport à Nimoy déjà dans la série originale je le trouve un petit peu forcé sur les rides mais enfin bref j'ai beaucoup aimé lorsqu'il admet il admet que sa logique est incertaine lorsqu'il s'agit de son fils une punchline de plus mais qui est magnifique à quel point Sarek est un personnage profond qui qui accepte sa sensabilité sa sensabilité ça apprend pour lui parce qu'on apprend sur lui par rapport à ses relations avec sa femme un peu plus tard aussi oui ouais euh je sais vous avez pas trouvé très bizarre cette scène où où Kirk et Sulu regardent par la fenêtre de l'Enterprise et voient pardon ils voient un vaisseau clingon occulté ils sont là mais qu'est-ce que c'est non parce que la distorsion que créait le que créait le vaisseau quand il était occulté on la voyait au début du film quand on voyait le vaisseau ce visu voilà disons que pour pour être tout à fait honnête je pense que les capteurs du vaisseau auraient dû détecter quelque chose avant que l'oeil humain puisse le faire mais surtout que comme par hasard les caméras de l'Enterprise sont tournées vers le bon endroit mais moi je me suis posé la question là je vais vraiment avoir besoin de vous dans la série originale les vaisseaux clingons s'occultent non ? oui il n'y en a pas ou ils sont occultés ? c'est un romulien c'est un romulien oui mais c'est un vaisseau romulien en fait les oiseaux de proie sont autant romulien que les clingons oui à la base les romulien c'est des oiseaux de guerre oui mais à la base les méchants les antagonistes de The Search for Spock devaient être des romulien et Nimue il y a des je ne sais pas si c'est Nimue ou si ils ont décidé c'est peut-être la paragonie qui a décidé de mettre des clingons parce qu'ils étaient plus connus du public et c'est pour ça qu'il y a le côté un peu la technologie paraît un peu enfin l'occultation rappelle un peu celle des romulien mais je crois que ça a dû plus tard dans les séries même dans la série déjà où c'était dit qu'il y a eu des échanges de technologies entre les clingons et les vulcains les romulien j'avais souvenir que dans Enterprise ils en avaient parlé et que du coup ça avait un peu dans la série animée aussi on voit je ne sais plus dans quel sens c'est mais je crois que c'est des clingons avec des vaisseaux romulien ou l'inverse et après comme je dis c'est la première fois qu'on voyait ce vaisseau dans Star Trek et c'est le premier vaisseau clingon qu'on voit capable de s'occulter de mémoire je dis que c'est une bêtise et les branches du vaisseau bougent oui et c'est pas souvent parce qu'en fait cette maquette là le moteur a été cassé quand on l'a revu dans Génération on n'a plus jamais vu le vaisseau bouger jusqu'à ce qu'il trouve un autre moyen de le faire dans DS9 parce qu'il ne voulait pas réparer les moteurs du vaisseau trop cher donc en fait maintenant c'est ça il paraît que la maquette coûtait très cher ils n'ont pas voulu la réparer mais je sais que dans Génération ça ne marchait plus ou ça n'a plus marché dans Génération et je n'arrive pas à me souvenir si dans dans Tuk dans Un Discovery Country on les voit bouger ou pas je pense qu'il faudrait que je revoie le film mais entre Génération et DS9 on n'a plus eu les ailes de l'oiseau de froid bouger parce que c'est à cause de la maquette qui ne marchait pas bon les mecs 2,5 millions pour l'acteur mais cut pour un moteur mais pas de sous pour la maquette mais alors moi ça m'a d'ailleurs en parlant de ça dans mon souvenir c'était vachement saccadé et très mécanique le mouvement mais en fait en revoyant le film c'est super souple et super fluide c'est assez impressionnant ça fait très naturel dans le mouvement oui à voir est-ce que ça n'a pas été rechangé pour les versions DVD en post-prod non je pense pas non ils auraient refait les combats la désintégration du Klingon est pas mal mais tu sais que c'est ILM qui a fait les les effets spéciaux mais il me semble avoir quelque part que le le vaisseau le design du vaisseau est une idée de de Nimoy entre deux chansons sur le Hobbit mais tu sais que il me semble que je sais pas non non je vais dire une bêtise je sais pas parce qu'il y a L.A.M des fois il y avait McQuarrie qui était pas loin je sais pas s'il a pas un peu participé à certaines certaines peintures mais je dirais certainement une bêtise enfin que je fasse des recherches dessus mais bon parce que j'ai moi j'ai le fascicule des des Eagle Moss que j'avais regardé avant de je sais pas si je vais réussir à tomber dessus Matou et tu es en train de me dire que tu n'as pas fait tes devoirs tu n'as pas regardé le film et tu n'as pas retravaillé tes notes avant de venir si si mais ça je te dis c'est des anciennes notes pour sur le je sais plus parce que j'ai vu plusieurs infos sur la trilogie du Star Trek 2 jusqu'à Star Trek 4 et je ne sais plus exactement sur lequel parce que j'ai vu que bon je sais qu'AElem est y été mais je ne sais plus si s'il y avait vraiment Macquarie dessus ou pas je ne saurais pas te dire il parle de Nimoy il parle d'Elem j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres noms cités dans non je sais c'est pas Macquarie non c'est Nimoy mais c'est plus pour l'esthétique générale sur tu sais sur les plans par exemple de Genesis ou oui ok moi je dirais bien que s'il y a participé il n'a pas été crédité parce que je pense que ça m'aurait manqué non non mais tu sais je veux dire c'était ILM à l'époque c'est à dire que il demandait des concepts art et puis s'il est là il a fait un concert pour ILM sans être écrit tant que tel même dans les années 80 Macquarie n'était pas un nom tellement connu c'est plus quand il y a eu pas mal d'artbooks de choses qui ont été éditées dans les années 90 jusqu'à la commencement de la de la comment appelle ça de la très logique que là on a on a ressorti le nom de Macquarie ouais c'est à l'époque il y avait plein internet autant pour diffuser pas mal de choses de savoir et tout voilà sinon oui j'ai quand même fait mes devoirs monsieur Rémi en tout cas j'ai vu une interview des 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 personnes de certaines des personnes d'ILM qui ont bossé sur sur le film et ils disaient que détruire l'Enterprise à la fois ça leur fondait le coeur et à la fois ils s'étaient éclatés à le faire parce qu'ils trouvent c'était c'était super marrant en gros ils adorent faire exploser des maquettes de manière générale et là comme comme la scène est vachement travaillée ils ont pu s'éclater faire des trucs avec de la laine de la laine d'acier pour faire des étars oui qui brûlent c'est de faire des des trucs à l'acide enfin ils sont ils sont vraiment éclatés dessus quoi et c'est assez rigolo c'est vraiment tu vois des gamins tout fous qui sont amusés à faire exploser des trucs en gros quand tu les écoutes c'est assez drôle Charles ? oui tu es là ? tu dors pas ? non non je vous écoute j'écoute votre science t'as pas des questions ? bah non pas plus que ça après une réflexion mais plutôt vers la fin bah j'allais amorcer en fait vous demandez si je pouvais amorcer la fin donc vas-y je t'en prie amorce alors je trouve quand même bizarre que Kirk perde son fils même s'il l'a pas trop connu et qu'il n'a même pas le droit à un enterrement et qu'il n'en avait rien à foutre il n'y a pas le temps il a préféré sauver le corps de Spock plutôt que celui de ouais mais d'un autre côté attention Spock il est le droit quand même dans la fin de la colère de Cannes du coup à une belle scène on va dire d'enterrement entre guillemets et Kirk son fils meurt bon d'accord il est déchiré sur le cou et puis après il voit son meilleur pote revenir à la vie et puis oh bah j'en avais plus rien à foutre ouais ouais mais il y a une période qui s'est étudiée je pense que c'est le contexte qui joue moi ça me choque pas tant que ça après Charles pour te dire nous on a on a moins ce sentiment là parce que il faudra que tu vois le 6 ou même si on peut pas tout expliquer mais dans le 6 on fait mention de David ouais on en parle aussi c'est vrai que j'ai l'habitude de voir Star Trek comme un tout vu que j'ai tout vu d'un coup donc j'ai un peu plus de mal à me mettre dans le mais je comprends même en termes de dramaturgie c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre moi je pense que c'était pas je préfère qu'il ait fait comme ça mais effectivement on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une cérémonie même sans le corps ça se fait on fait des scénotaphs enfin je comprends ce que ce que Charles veut dire ou qu'il soit moins peut-être qu'il s'enveuille entre guillemets d'avoir perdu son fils pour sauver son pote qui est une réflexion derrière en fait elle y sera plus tard dans les films suivants d'accord ok on finit le film on finit le film avec un happy end entre guillemets mais tu vois Charles il y a pas mal de gens qui ont relevé tu sais à la fin quand on dit à Kirk que ça vous a coûté votre fils et votre vaisseau en toute logique si tu suis que par exemple il ne saurait jamais aller chercher le corps de Spock son fils serait mort de toute façon et son vaisseau aurait été démantelé de toute façon tu vois c'est on l'amène mais c'est à dire que surtout en tant que vulcain la logique dit que si vous n'y étiez pas allé votre fils aurait de toute façon été tué là vous aviez au moins la chance d'essayer de le sauver et que votre vaisseau allait de toute façon être détruit là vous l'avez juste détruit vous même là au moins ils ont sauvé Spock du coup voilà c'est pour ça que tu vois quand je disais un des éléments de l'esprit c'est à dire que quand tu réfléchis vraiment tu te dis mais comme ça a la vie que les deux avaient été capturés et le fait qu'ils soient là-bas au moins ils ont réussi à en sauver parce que je ne pense pas que les deux auraient survécu de toute façon si jamais Kirk ne se sentait pas mêlé donc on ne sent pas quand tu réfléchis tu te dis mais est-ce que vraiment c'est le fait dans les émotions quand tu perds ton fils même si tu viens de le découvrir que tu avais un fils ça fait combien de temps ça fait deux mois en gros quatre mois qu'il le sait deux ou quatre mois voilà est-ce que réellement tu travaillais avec la logique non mais je parle c'est le vulcain qui lui dit ça oui c'est le vulcain mais moi ce que je reproche c'est qu'à Kirk de ne pas avoir de ne pas chialer à la fin voilà mis à part le moment où il apprend que son fils est mort mis à part ce moment là tu ne le sens plus après du moins ça ne nous est pas remontré parce qu'on ne voit pas tout le voyage pour retour sur le vulcain dans lequel il aurait très bien pu s'enfermer dans une cabine et pleurer tout le long du chemin mais c'est vrai ça n'est pas re-mentionné ou peut-être que Shatner a une scène où il pleure et puis ils ont je ne sais pas après moi j'adore Shatner mais bon peut-être que ça ne correspondait pas non parce que sans faire un tacle même si je n'apprécie pas le film dans le dernier Jedi il a été reproché au fait que apprenant la mort d'un ami un personnage important et iconique ne verse pas une arme vas-y tu peux spoiler c'est bon d'accord que donc Luke ne pleure pas la mort de Han alors que la scène a été filmée elle a été coupée au montage mais il y a bien une scène dans laquelle le poids de la mort de son ami lui tombe sur les épaules voilà donc pour ça je n'ai pas de mention de ces scènes là mais je pense que tu sais la fin est un tel enchaînement dans lequel on a voulu préviger le rythme c'est à dire je ne suis pas d'accord parce que tu parles des derniers Jedi le dernier Jedi il n'y a pas de moment de contemplation ce film c'est quasiment que de la contemplation c'est ça qui m'a choqué on n'est pas comme de la ton on n'est pas après une bataille il n'y a pas une bataille juste après qui fait qu'eux ou ils ont failli mourir ou machin tu vois ce qui aurait été ce qui ne va pas avec la méthode de le montrer entre guillemets pour moi ce qui aurait été du point de vue des personnages la planète est détruite il faut vite aller sur Vulcain pour ils n'ont pas oui ils n'ont pas le temps les événements se précipitent quand même donc mais je trouve que je suis d'accord avec Charles qu'une fois qu'on a sauvé Spock il aurait fallu montrer quand même un Kirk parce qu'on avait la fin de Cannes où on passe du temps à voir Kirk en train de regarder Génédie avec sa femme qui vient lui dire comment il se sent qu'il est un écho à ce qu'il avait dit plus tôt et tout là ça aurait été justement une bonne fin mais ça aurait été une bonne fin c'est à dire qu'une fois qu'il a retrouvé Spock qu'on voit quelque chose qui tombe sur les épaules de Kirk qui demande de rester seul il a chargé le pauvre besoin de rester un petit peu seul au moins ça parce que là comme tu dis c'est l'enchaînement mais une fois que ça finit comme dit Charles tu dis ah ouais David ah putain j'ai laissé ma veste sur Genesis merde c'était mon manteau favori là d'ailleurs c'est un truc c'est un détail qui m'a qui a fait exprès mais qui m'a qui m'a dérangé quand j'ai vu le film enfant c'est qu'ils sont pas en uniforme sur la passerelle bah oui mais le contexte le justifie non non le contexte le justifie mais c'est un truc qui m'avait marqué ah oui à 7 ans tu sais tu les vois enfin ça c'est normal j'avoue que ça me fait bizarre aussi mais je trouve ça cool de voir des vêtements civils mais c'est vrai que ça c'est bizarre je pense que ça c'est justement c'est l'un des symboliques tu vois ils sont ils sont sur la passerelle mais pas en uniforme ça montre qu'ils ont déjà rompu avec Starfleet en faisant ça parce que je sais plus quand est-ce qu'ils remettront l'uniforme d'ailleurs je crois que c'est vraiment qu'à la fin du 4 bah de toute façon dans The Voyage Home ils ont pas le temps non non même au retour de Voyage Home bah dans le 5 bah directement dans le 5 ça c'est très intéressant c'est sûr que dans le 4 oui certain ouais parce que c'est pareil je pense que la fin fin est un peu moi je pense qu'à toute fin je me demande s'ils sont pas en uniforme à toute fin non ah non la toute fin la scène finale je vais pas la spoiler mais de toute façon ils sont ils sont ils sont tout mouillés donc ils peuvent pas se il y a pas un truc après ça ils sont au dessus sur Francisco non c'est ça enfin au dessus sur Francisco ah si non si il y a la remise de médailles façon nouvel espoir ah oui oui si si c'est vrai en effet pardon et il me semble que et ça se finit sur sur la passerelle non ou c'est dans le 5 qu'on est sur la passerelle je me souviens pas de la fin du 5 et bien nous verrons ça dans le prochain Star Trek pour les nuls voilà voilà comme faire de l'autopro avec Voyage Home oui avec Charles je pense qu'on fera d'abord un Star Trek pour les nuls saison 3 de Enterprise Charles ça te branche ou tu préfères attendre un peu oui 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 ça me branche cool alors je pense qu'on a voilà très bien on a les personnes qui participeront on va discuter de ça alors courant février on fait un petit dernier tour de table une dernière vraiment dernière phrase très courte parce que là on est à plus de 2h je crois sur ce film Charles Bonne résolution de l'année à avoir un chèque d'accord alors je te parlais très bien très bien très bien si tu peux écoute on verra d'ici la fin de l'année je voulais une dernière phrase sur le film mais c'est pas grave j'ai compris mais c'était pour l'humour non mais il te dit que grosso modo il te donne un film quand tu le rappelles Shatner et Nimoy ont tout pris donc voilà ah merde je dirais oh merde mon fils est mort et Matou une dernière phrase à propos de ce film nécessaire pour Star Trek mais l'exécution laissait désirer oh oui Pauline j'ai appris que Calidor avait fait beaucoup plus d'entrées que la recherche de Spock en France 66 000 entrées en français 100 000 moi j'ai vu 100 000 ah non pas 100 000 c'est le prochain et Calidor on a fait 700 000 qu'est-ce que c'est Calidor ? Calidor c'est la fausse suite de Conan avec Sonia alors en anglais il s'appelle Red Sonia ouais ah mais les français ont dit non mais on veut que ça soit qu'on l'appelle Conan parce que les gens ils connaissent Conan ils n'ont pas eu les droits pour l'appeler Conan donc ils l'ont appelé Calidor au lieu de se remettre à l'appeler Sonia Larousse c'est un anard de fantaisie sympathique mais j'ai vu passer beaucoup de comics Red Sonja Red Sonja mais Red Sonja c'est le personnage de Conan il n'a rien à voir mais du coup ce n'est pas le même personnage c'est ça ? si 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 mais elle n'est pas en bikini il y a Conan dans le film sauf que dans l'AVF ils l'ont appelé Calidor parce que je ne sais plus pour quelle raison la société qu'il exploitait en France n'avait pas les droits pour Conan et c'est toujours joué par Schwarzy ? oui c'est la suite c'est la suite toute pourrie mais c'est la suite je ne l'ai jamais vue j'ai vu les deux les deux Conan mais c'est tout je suis pourri de Conan le Destructeur excuse-moi mais Conan le Destructeur c'est quand même un bon honor aussi il y avait un propos mais sinon tu sais Rémi tu te regardes Calidor et tu nous fais un podcast ouais promis je ferai un streetcast avec Renan moi j'aime beaucoup les nanars et les films de Schwarzenegger et du coup je suis assez fan de Calidor ok bon Dragor un dernier mot sur ce film ce film je vais faire un peu de provoque je le préfère La colère de Cannes ah je t'aime j'aime beaucoup La colère de Cannes comme je disais dans l'émission je le trouve un peu surévalué The Search for Spock je le trouve pas surévalué et je trouve que moi j'ai plus d'affection pour celui-là et j'ai même été agréablement surpris en le revoyant je pensais pas il reprendre autant de plaisir ça c'est le coup des ailes bah ça date mon côté papillon mais ouais il est vraiment vraiment agréable à regarder oui bah moi je me sens très proche de ce que tu viens de dire j'ai beaucoup j'ai vraiment aimé ce dernier visionnel je crois que c'était le troisième je sais pas voilà ça m'a ça m'a beaucoup plu et toujours bah de toute façon comme je l'avais déjà dit moi La colère de Cannes c'est dans il fait partie selon moi des moins bons films Star Trek moi je vais pas jusque là quand même ouais mais voilà j'assume cette position de toute façon le 5 je l'ai adoré et Insurrection je l'ai adoré donc voilà je sais que je me mets à dos beaucoup de monde mais c'est comme ça je te soutiens non mais c'est juste qu'on n'ose même pas imaginer comment c'est décoré je fais toi c'est tout alors je suis désolé tu as coupé j'ai pas bien compris ce que tu as dit je disais que quand tu nous expliques quelles sont tes Star Trek préférées on n'ose même pas imaginer comment c'est décoré chez toi oui voilà non non chez moi c'est très bien décoré il y a un tableau de Corto Maltese bref je divague voilà on a fait le tour de ce film Search for Spock pardon Search for Spock c'est dur à dire tout le temps des mots c'est dur on va dire des allitérations un S partout c'est compliqué merci à toutes et à tous de nous avoir écouté patiemment pendant ces deux heures d'émission merci Matou merci Pauline merci Dragor merci Charles pour votre participation merci Renaud on t'aime même lorsque tu n'es pas là et surtout quand tu n'es pas là oui surtout quand tu n'es pas là à dans deux semaines pour la prochaine émission je fais une petite annonce allez ouais je fais une petite annonce la prochaine émission ce sera une entrevue mais qui nous reste-t-il à présenter Pauline entends-tu le tic-tac de l'horloge qui approche allez à dans deux semaines tout le monde à bientôt refais ton cap là ça chie ouais quelqu'un m'a coupé c'est scandaleux je vais aiguiser mon mec let t'avais qu'à parler plus fort allez vas-y refais-le tant pis non si c'est quand même la marque de fabrique bon c'est bon maintenant vous êtes prêts ? on t'est conqué 3, 2, 1 hop là chauffez les moteurs préparez la distorsion chargez les déflecteurs Star Trek voler-les en avant générique c'est le générique 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 Sous-titrage FR ?